J'ai une question pour tout le monde avant de commencer les questions. Est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui étaient déjà d'accord avec quasiment tout ce qui est écrit, ensuite plutôt pas d'accord, ensuite plutôt d'accord, pardon, plutôt pas d'accord et pas du tout d'accord ? Vous voyez les quatre choix ? Alors, qui était d'accord avec quasiment tout ce qui était dit dans la conférence ? Bah 90% d'accord, qui était plutôt d'accord, d'accord avec à peu près la moitié on va dire. Et qui était plutôt pas d'accord, et qui était complètement ou majoritairement pas d'accord. Il y a des idées exprimées avec lesquelles je n'étais pas du tout d'accord, mais c'est pas grave, on n'est pas plus tous votés, c'est juste pour avoir un ordre d'idées. C'est juste pour avoir un ordre d'idées. C'est qui est complètement d'accord et maintenant est complètement contre. Des fois, on devient d'accord parce qu'il a bien l'exposé de manière restreinte. Donc là, on est d'accord, mais parce qu'on a eu le raisonnement et qu'on accepte le raisonnement. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je n'ai pas entendu, pardon. J'étais d'accord, mais parce que le raisonnement était bien fourni, et donc je suis devenu d'accord parce que j'avais un raisonnement logique. Je suis au raisonnement logique et je deviens d'accord. Ok. C'est pas que tu étais d'accord déjà avec les idées, mais c'est parce qu'il a présenté le raisonnement logique et moi je suis obligé d'être d'accord. Alors il y a quatre personnes sur le cours de parole. Est-ce qu'il y a quatre personnes qui sont capillants, qui sont libres ? Alors, va-t-il, vas-y. Je ne vais parler que de points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Il y en a avec lesquels je suis d'accord. Je ne vais pas entendre. Et eux, je l'endemps, pas. Alors, sur le chat, quand tu as dit « je ne comprends pas la logique sur laquelle il y a des gros ennés. » C'est pour le propos des femmes. Donc, je vais tenter d'expliquer la logique sur un bouton, oui. 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 Donc, tu as dit « je ne comprends pas la logique. » Je vais tenter d'expliquer la logique. Donc, il y a des propos aux femmes qui ont tout blessé des mains. Et l'idée, c'est que, pour se permettre, quand tu as expliqué, par exemple, sur les négats de l'humanisme, il faudrait que tu me puisses dire ce qu'il veut. Pour toi, il n'y ait pas de censure, etc. Mais j'ai l'impression qu'en faisant ça, on nous lit les personnes qui sont victimes de ces propos et qui peuvent souffrir depuis des années, des siècles, etc. Et l'idée, c'est de faire sorte de protéger les personnes. Parce que l'idée de la justice et de l'église, c'est de protéger les plus faibles et les plus forts. C'est clair, mais je ne suis pas d'accord. J'en ai parlé. Cet argument-là, j'en ai parlé. J'y ai répondu. Maintenant, je peux essayer d'y répondre plus. Mais en tout cas, ce que tu as dit, je comprends ce que tu as dit. Alors ensuite, sur la convergence des luttes, j'ai trouvé que c'était un peu léger et un peu facile. Tu as dit, dans la convergence des luttes, on remette toutes les luttes qu'on veut. Les chauffeurs qui veulent, qui mettent l'invitation de vitesse, c'est la mauvaise foi. Enfin, je ne sais pas, parce que là, la convergence des luttes, c'est avoir des modifications différentes, mais aller vers un... Enfin, mais... Je ne sais bien l'exprimer, c'est-à-dire que les luttes qui sont très proches, c'est-à-dire, loin de justice, c'est des luttes de justice sociale. Donc, l'idée des chauffeurs, je ne comprends pas, ils ne sont pas hors-sujet. On ne peut pas sur des luttes sociales, on ne peut pas sur l'égalité, on peut en faire de la liberté à tout le train, mais ça ne rentre pas dans la convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est un but de justice, d'égalité. Donc, quand tu as dit, la convergence des luttes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est quoi ce qu'il y a dedans, ça peut nous reçoit, parce que c'est ce qu'il y a dedans. Non, non, je suis une bonne fois quand je dis ça. Et ce qu'on met dans la convergence des luttes, c'est l'idée, c'est aussi que on en est, les rapports de nomination, les rapports de force, etc. Et je ne sais pas si tu connais l'exprimer de Jonathan Fernandez. Que, pardon ? Jonathan Fernandez. Sur les idéologies naturalistes et les mécanismes discriminatoires électriques, et les liens qu'il y a. Je n'en ai pas parlé, mais dans mes notes, je fais une critique. C'est ça ? Je le donne, c'est un bon exemple des biais idéologiques, des recherches. Non, mais moi, ça explique à quoi m'avoir zélu, ça montre que les liens qu'il y a. On peut très bien démontrer exactement ce que ça fait, ce qu'il y a démontre, simplement en changeant les études. Oui, mais ce n'est pas souvent d'accord sur les chiffres de l'étude. Et ensuite, sur l'idée du purisme et du léganisme. Donc ça, je l'en sens souvent, mais l'idée, c'est qu'il n'y a aucune personne dégane qui mange un gâteau de très grand-mère qui a été pendue encore. Et à force de répéter, il faut attention, dire qu'on est puriste, mais j'ai l'impression que du coup, on fait ce qu'on veut, il n'est pas interdit quand même d'essayer de faire son maximum pour tuer le moins d'animaux possible, et d'essayer d'être cohérent, je ne comprends pas. Parce qu'à force de dire, l'important, ce n'est pas moi, c'est de changer la société, c'est de vie politique, mais bien sûr, c'est de vie politique, mais l'idée quand même, c'est que nous, on en fait partie, et qu'on fait son maximum, voilà, je suis moins complice de cela. Alors bien sûr qu'on est ancré dans la société, donc bien sûr qu'on peut avoir des exemples en spécis, etc. Mais tu vois, quand tu as dit, moi je peux avoir des trucs sexistes, c'est comme ça, et tu vois, c'est une facilité, une fatalité, je ne fais pas d'effort, mais l'idée, ça me paraît trop faible. Est-ce que je peux répondre à ce qu'elle dit ? Oui, oui, oui. Excuse-moi, j'entends exactement ce que tu dis, on a une visée, quand même, relativiste, on fait ce qu'on peut, c'est ce qu'il disait, mais je crois que ce qu'il, je crois, tu m'interromps si ce n'est pas vrai, que ce en quoi il s'en prend, ça a une espèce d'obsession de la vertu, végane, d'obsession de la vertu, qui rappelle des épisodes extrêmement fâcheux des passés stalinéens, et ces obsessions de la vertu, non seulement sont contre-productives, inefficaces, dictatoriales, en fin de compte, mais amènent aux autocritiques publiques, et je suis d'accord, qu'il n'y vaut ne pas du tout manger de ma peau de rhum, parce que j'en avais très envie, ni de quoi que ce soit, on fait tout ce qu'on peut, mais on est relativiste. Et je pense qu'effectivement, l'obsession de la vertu à tout crin est un frein et une imbécilité par rapport à notre lutte et à nos objectifs. Je crois que c'est ça, c'est l'objectif, et on me dirait qu'au final, c'est ça, c'est l'objectif. Non, je sais, c'est l'objectif, mais c'est pour ça de l'opin, mais c'est pour ça de l'opin. Je crois qu'il utilisait CERF pour dire que CERF, mais comme avec l'intersectionnalisme, et qu'on exigeant que l'on soit légal, qu'on 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 régule les gens des régions pour agir de manière à avoir une société. C'est un personnalisme. Moi, je ne dis pas qu'on force les gens des fois. C'est un personnalisme. Mais ce n'est pas parce que le travail a été secondaire pour son vegan qu'il ne faut pas vouloir dans la société des animaux à la sculpter. Donc, une personne qui mange 5 fois vegan, 5 jours par semaine vegan, et les deux autres jours non plus vegan, mais qui veut une société en respect des animaux, qui est à sa façon, je pense que c'est la génomale juste. Le fait de dire qu'on est obligé d'être vegan pour considérer qu'on est en plus comme un gestionnaire de manière juste, il a éliminé ces personnes. Et c'est ça que j'avais bien fait un changement. Il y a le propos, comme j'ai compris, ce que j'ai dit, c'est que même ces personnes-là, je vais avoir de manière juste. Donc, comme une personne qui n'est pas totalement dyslexiste, totalement antiraciste, totalement dyslexiste, peut tout à coup, une fois, faire une action antiraciste, et cette action n'est pas dyslexique. Il y a Tobias Lennert qui dit souvent des choses marrantes et justes, que j'ai citées à la fin du truc, et qui a dit un autre truc, il a dit sur son blog, supposons qu'on me dise, tu manges ce hamburger, donc un vrai hamburger de viande, et je te donne un million de dollars que tu pourras donner à une juste cause, par exemple, un animaliste permettant de sauver plein d'animaux, de faire plein de campagnes, de plein de gens véganes, à condition que tu manges ce burger. Et il a dit, dans ce cas-là, je pense que je dois le manger. J'ai l'obligation morale de manger ce burger pour avoir ce million de dollars qui sont le nerf de la lutte pour permettre de rendre plein de gens véganes. Il s'est fait descendre, tu dis, personne ne s'est fait lyncher pour vraiment manger un bout de fromage, mais bon, ce n'est pas loin. Moralement, les gens le traitaient de tous les noms. Ils considèrent, ouais, Tobias Lennert, c'est le mec qui se fait acheter. Oui, il se fait acheter, oui. Il donne un million de dollars qu'il va donner à L214 ou je ne sais pas quoi, en échange du fait de manger un steak. Donc, je pense, je suis d'accord avec lui, mais ça montre à quel point il y a cette focalisation sur la vertu personnelle. Sur les autres points... C'est des salauds, L214, parce que leurs enquêteurs, pour se faire passer pour des employés d'abattoirs... Oui, les enquêteurs des associations pour se faire passer pour des employés d'abattoirs, à la campagne, le moment de l'agent. Ils ne prennent pas des saucisses d'autofus. C'est des salauds. Il ne faut pas donner un million à ces salauds. C'est le jour-là. Raison de plus pour dire que... Il n'y en a qu'il y a des, un, que ça sert à faire des enquêtes. Il ne faut que faire du francier. Sur l'histoire de la... Oui, ça fait souffrir. Il y a plein de choses qu'on fait qui font souffrir les autres, quoi. Si c'est parce que ça fait souffrir, si c'est au nom de la souffrance des gays qui souffrent d'entendre Christine Boutin dire ces propos-là, je pense que, sur le principe, je suis d'accord. Mais pourquoi la souffrance, par exemple, des catholiques qui voient le mariage qui est considéré comme un sacrement être dilipendé ou, je ne sais pas comment on dit, être abatardi par la possibilité du mariage gay, il y a des catholiques qui souffrent énormément de ça, je pense, et qui le souffrent sincèrement. Est-ce que, pour autant, il fallait interdire, à une certaine époque, quand il n'y avait pas encore le mariage pour tous, est-ce qu'il fallait interdire, toute suggestion de mariage pour tous, parce que c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas que chez nous que les gens souffrent. Alors, donc, toi, tu es en train de faire la différence entre la souffrance qui vaut et la souffrance qui ne vaut pas, quoi. Non, la souffrance qui tue et la souffrance qui tue pas. Ah ben, cette souffrance, elle tue aussi. Je veux dire, les... Il y a un militant d'extrême droite qui s'est suicidé devant Notre-Dame. Le jour de la proclamation du mariage, il a dit, le monde coura sa terre, qu'il s'est suicidé sur le parvis de Notre-Dame. Sur le parvis de Notre-Dame, on dit bien ? On parle du parvis de Notre-Dame ? Oui, oui, il y a un militant d'extrême droite qui s'est suicidé. Je ne sais pas s'il était nationaliste, mais c'est vrai qu'il s'est suicidé, c'est le jeune Jean-Claude. Donc il y a des... Il s'est suicidé parce que l'estimé qu'il n'était plus dans les harmoniques. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, ce que tu as dit, bien sûr, mais il y a d'autres choses, mais j'avais envie d'urler. J'avais envie d'urler. Parce que... On a le droit, on a le droit. D'abord, il y a une chose très simple. Quand tu dis l'antispécisme vient de la gauche, on ne va pas dire le contraire, mais j'ai envie de te dire pourquoi la droite ne pourrait pas s'approprier, et elle s'en approprie déjà, comme je le vois, certaines idées qui viennent de l'antispécisme. Je ne vois pas pourquoi il y a eu l'antispécisme parce que c'est même forcément à gauche. Voilà. Alors, ce que je voulais te dire, tout à l'heure, tu as dit une très jolie phrase, tu as dit la non-égalité suffit. Moi, ça m'a plu, j'ai envie de rajouter... La non-inégalité, la non-inégalité... La non-égalité... Non, la non... La non-inégalité des karmas. L'égalité des karmas. Non, non, mais je suis sûre que je suis d'accord avec ça. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de dire aussi, le non-karmisme suffit. Je connais des gens qui ne sont peut-être pas forcément antispécistes, mais qui sont presque végétaliens, qui dénoncent le fait d'enlever un mot à sa maman, et qui sont de droite. Et moi, ça me suffirait. Ça me suffirait que les gens deviennent végétaliens. Ça me suffirait. Je ne suis pas obligée d'être antispéciste. S'ils ne font pas de mal aux animaux dans leur vie quotidienne, moi, je vais leur dire que c'est super, c'est super. Considérés à être végétaliens. Mais ils ne sont pas forcément d'accord. Je parle du milieu de droite que je connais un peu. Ils ne sont pas forcément antispécistes, mais ils ont tendance à être venus végétaliens. Je dis bravo à ces gens-là. Ils n'ont pas besoin d'être antispécistes s'ils sont végétaliens. Mais enfin, le truc, alors, je veux dire, de voir un islamiste comme un chat qui tue une souris, c'est oublier que l'islam et l'islamisme, c'est un projet politique. Et la nana qui s'est mise en burkini au lendemain des attentats de Nice, j'ai envie de dire les. Il y a des gens qui sont morts des attentats par des islamistes, et ça, c'est un instrument. Elle vient en burkini et passait pour une victime. Je suis désolée, moi, c'est un contrarie. Ce n'est pas une brimade. C'est lui rappeler qu'il y a des gens qui ont été tués l'abeille et qu'elle se calme un peu sur son burkini, là. Parce que ce qui s'est passé, on va t'accord ? Il y a tous ces attentes. Bah, si ça va, il te dit que tu vois, c'est une histoire de brimade. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les islamistes, ils ont un projet politique. Il ne faut pas les voir comme des chats. Le chat, il n'a pas un projet politique par rapport à la sénégale. Il a envie de s'accuser, de se la manger. Les islamistes, ils ont un projet politique de changer ce monde, d'abolir l'égalité ambitiale, de faire un volet. Vous comprenez ce que je veux dire ? Que l'islam soit la religion dominante, qu'on soit dédigné, et moi, en tant que juif, je disparais très rapidement. Donc, moi, les islamistes, je ne peux pas les considérer comme des chats. Pour moi, c'est des ennemis. C'est clair et net. Il faut les combattre. Les islamistes, je ne parle pas des musulmans, attention, non. Il y a un imam, j'ai son interview, je vous la donnerai, je vous la donnerai, il est végétarien, et il combat l'islamisme. Moi, je dis chapeau à cet homme. Et la dernière chose, être pour une souveraineté et pour être contre la pression migratoire, ça ne veut pas être fasciste. Et j'en ai marre pour qu'ils disent « Moi, je n'ai pas peur que tu es raciste, ce n'est pas vrai. Elle a vécu avec Gainsbourg qui était juif, elle a travaillé avec Alibu Parker contre l'abattage rituel, pour un standard, pour des choses comme ça. Et je ne suis pas... Je préfère clairement à le 114 à Bardot, mais il faut arrêter avec ces métisses. Tu parles, enfin... François, quand tu as parlé de la jeune... de la femme qui a comparé Piscine Torura et des animaux, à côté de ça, quand il y a eu l'assassinat d'un animaux et quand il y a eu le jugement de Foufana et François, il y a un... le procureur qui a vu une très jolie phrase, il a dit « Comparer la barbarie des hommes à celle des animaux, c'est faire injure à ses galères. » Il y a reconnu... Moi, il a reconnu des animaux et des maîtres et des maîtres. Il y a aussi des gens... J'aimerais bien que tu... J'aimerais bien que tu arrêtes d'être dans le déni et de voir comment les socialistes sont un projet politique et arrêter de les considérer comme des chats. J'aimerais bien, Claire, que tu arrêtes de me mettre dans des cases et d'interpréter ce que je dis de manière tout faux. Mais bon, je ne vais pas répondre à chaque truc que tu as dit parce que je pense que tu devrais te secouer un peu la cervelle par rapport au monde qui n'est pas forcément comme il est. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est un peu personnel entre nous. C'est pas personnel ? Tu continues à voir que c'est ça ? Pour toi, je suis tombé dans la case gauchiste. Quoi que je puisse dire... C'était tous des ingénieurs qui étaient dans la zone. Quoi que je puisse dire, je suis dans la case gauchiste pour toi et ça continue. Je suis dans la case gauchiste islamoufie. Pour moi, je suis d'extrême droite. Tu me mets dans la marmite de l'extrême droite ? Alors, c'est qui me met dans des cases ? Pour moi, je remarque que la ville ne la trouve jamais. Si je réponds, je vais occuper tout le débat. Je ne vais pas occuper tout le débat, donc je ne réponds pas. Je vais juste subir un point. Je n'attends pas la réponse comme il n'a peut-être la parole. C'est j'ai l'impression que peut-être il y a des justifications stratégiques qui pourraient exister à se tromper et ne vont pas éventuellement mentir sur certaines points que tu as évoquées sur la question de la question de la nature. Je pense que le biais rationnel dans la société actuelle et qu'il y a un intérêt à présenter des choses comme non naturelles juste parce qu'on sait que à court terme on n'arrivera pas à contrer le biais naturaliste à long terme mais effectivement ça ne marche pas parce que on préfère ça. Mais quand il y a des victimes qui sont quotidiennes comme on a les communistes ça peut se comprendre en tout cas et je pense que sur pas mal d'autres sujets d'abord ça se tire totalement rationnellement au droit mais en tenant compte de l'émotionnel du public il y a des choses que tu as dénoncées mais qui ne paraissent pas justifier. Oui juste un mot ce que tu dis je comprends bien la logique mais la situation aujourd'hui elle est que la parole de cet autre antiracisme tel que je l'ai dit elle est pratiquement réduite au silence elle est inaudible qu'aujourd'hui qu'il faille que ce soit une bonne chose que des gens continuent à expliquer non ça c'est pas naturel c'est pas naturel je voudrais aussi qu'il y ait de plus en plus de gens qui mettent un point de vue contraire et ça prendra du temps mais plus global qui inclut les animaux qui ne les inclut pas par la petite porte mais qui vraiment promuevent une vision différente des choses et qu'à terme je pense que ça ne peut être qu'une excellente chose moi j'ai deux choses qui ont un objet qui est plus sensible j'ai des émotions derrière tout le reste j'ai été plutôt bien très bien et je trouvais que ton âge justifie je pense que tu es sauvagement tempéré par rapport à la jeunesse qui des fois dégoutent plus c'est plus inspiré je suis seul parce que moi j'entends quoi et je vois qu'ils me retrouvent un peu un peu sexe quand j'ai tout à l'idée bon sinon j'ai trouvé ça pendant pas mal d'années et j'ai fait parler avec mes parents et ça se perdait dessus ça ça se arrête jamais c'est génial parce que ça peut avancer et je trouve ça très bien en trois parenthèses qu'ici des jeunes et des moins jeunes parce que c'est pas des vieux c'est vrai qu'il n'y a que des jeunes c'est pas que ce soit mais donc justement moi il y a deux choses qui sont importants que ni vieux ni jeune une expérience de vie une douche c'est quand tu parles j'ai l'impression que tu tèches la paix et ça ça t'intéresse dans la façon de commenter les jours mais à un moment donné c'est ce qui est ma optique tu apparaîtes des minutes plusieurs fois il y a des sentiments et que tu es loin dans le contrôle et je vais savoir si c'est le voulu on s'est fini mais ça c'est le voulu ou si c'est que tu as perdu un contrôle je sais pas quand j'ai dit le mot ennemi mais moi je suis quelqu'un qui est pas du tout pas du tout serein et dans le moi des fois j'ai envie d'étrangler les gens je me contrôle bien quand même alors la plupart du temps non mais je veux dire que c'est simplement c'est que c'est vraiment les élus qu'on parle non je pense qu'il y a la différence entre ce qu'on pense et qu'on ressent et que la plupart des gens ils ont tendance à penser que puisqu'ils ressentent un truc c'est forcément c'est forcément juste je pense que même quelqu'un que j'ai envie d'étrangler parce que je le vois en train de torturer un chat ça me touche plus quand on torture un chat que quand on torture d'autres animaux je suis spéciste aussi c'est de l'ordre de l'émotionnel mais bon ça me touche mais rationnellement je pense que c'est pas je me voilà je fais l'effort de me dire je pourrais être cette personne là avec un autre avec un autre une autre d'autres circonstances de vie d'autres gènes éventuellement je pourrais être ce machin là et donc que ce que je pense réellement c'est pas que cette personne là mérite de souffrir je te remercie de m'avoir la première question mais ça je pense ça serait bien que je donne le temps et je pense pas que c'est forcément compliqué parce que je vois aujourd'hui c'est d'être dans l'intro et de prendre le risque de répondre aux questions sinon ça va être l'intro mais moi je trouve que les questions que t'as choisi on va avoir les réponses en tant que risque et deuxième question c'est par rapport à la religion moi je trouve que tu prêches moi j'ai l'impression donc j'aime bien dans là je suis dans un voir des protestants et dernièrement je ne connaisse pas trop les temples et j'ai piqué un pasteur et j'ai l'impression par moments de de ressentir ça quand tu parles et la question est du coup pourquoi est-ce que la religion je ne comprends la question je ne comprends mais j'ai pu comprendre que le christianisme donc avec toute sa vie de l'évidence est-ce que ça peut faire partie du combat et est-ce que est-ce que tu peux t'associer avec eux pour faire progresser la dose animale je pense que si un chrétien est animaliste si un chrétien est pour pour l'abolition de la viande par exemple concrètement il a tout à fait le droit de venir à une manifestation pour l'abolition de la viande quand il y a eu la veggie pride ça a été beaucoup critiqué mais la veggie pride en 2001 je crois qu'à partir de 2002 quelque chose comme ça il y a eu un groupe chrétien allemand qui est venu s'y associer et bien c'était un groupe un peu marginal on les a accueillis moi j'ai dit ils ont parfaitement le droit d'être là d'autres gens disent non 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 attention c'est une secte chrétienne c'est chrétienne ou quoi et moi j'ai toujours dit même s'il y a quelqu'un qui de fait est d'extrême droite qui de fait par ailleurs si il y a Brigitte Bardot qui vient la vie de Giprane elle a le droit d'être la vie de Giprane si elle est végétarienne et ça a été beaucoup critiqué comme étant une complaisance envers la droite alors que c'est c'est pas une complaisance dans le sens que moi je continue à critiquer Brigitte Bardot pour ses positions que je pense raciste mais que je ne nie pas du tout qu'elle soit animaliste et je reconnais son évolution qui l'a amené à lutter pour les animaux et la valeur de ce qu'elle a fait pour lutter pour les animaux contrairement à 90% des gens dans les milieux il y a une bardophobie extrêmement présente alors bon ce que disait Claire par rapport à ça j'ai l'impression qu'elle a compris de travers ce que je disais par rapport à l'histoire d'être de droite je ne refuse pas que les gens de droite soient animalistes je regrette qu'ils soient de droite parce que je regrette que quelqu'un soit raciste je regrette que quelqu'un soit opposé à l'égalité homme-femme je regrette que quelqu'un ça dépend de ceux d'entre eux mais je regrette beaucoup de leur position sinon ils ne seraient pas de droite et moi de gauche donc je regrette beaucoup de leur position Claire tu ne peux pas me dire que je n'ai pas le droit de regretter ce que pensent les gens de droite mais non c'est des généralités ce n'est pas forcément des trucs qui sont vrais au cas par cas mais globalement il y a beaucoup de choses des gens de droite par exemple bon voilà mais si ces gens de droite deviennent animalistes ce sont pour l'évolution de la viande qu'on prenne ces raisonnements là arrête de bouffer les veaux je suis tout à fait contre et je suis tout à fait pour reconnaître la validité et la sincérité de leurs efforts dans ce sens là tout en continuant à combattre les autres idées qu'ils ont et moi quand j'ai dit que l'animalisme est intrinsèquement progressiste ça veut dire que ces gens là de droite ils sont de droite sur certains sujets ils sont de gauche sur l'animalisme maintenant tu peux ne pas être d'accord sur cette façon de poser le problème de qualifier leur position mais tu ne peux pas dire que je suis en train d'exclure les gens de droite et de nier leur droit à être à venir aux estivales par exemple j'ai toujours défendu tu as parlé que je voulais exclure les gens de droite j'étais constamment critiqué pour avoir défendu Brigitte Bardot oui donc là c'était une remarque tu disais lors de ta conférence que si tu avais l'occasion d'établir un régime dictatorial qui interdirait la consommation de viande tu le ferais parce que justement c'est ce qui serait juste à faire mais que ça ne serait pas durable parce que les gens ne seraient pas convaincus face à ça c'est plus une question c'est dire mais en fait est-ce qu'une remarque comme ça de dire de toute manière les gens ne seront pas convaincus donc ça ne sert à rien ça ne mène pas à cette approche de conversion au véganisme ou de dire qu'il faut que chaque personne soit convaincue en son fort intérieur pour faire les choses correctement est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer comment est-ce qu'on peut concilier le fait de dire il faut que les gens soient convaincus et il faut que les structures changent c'est un peu ça la question je prends une réponse en béton je pense que c'est un peu les uns il y a une différente approche et qu'elle se complète que les structures changent parfois les structures sont en avance sur la pensée des gens mais peuvent rarement être extrêmement en avance moi je pensais à une dictature comme ça aujourd'hui de but en blanc on interdit la viande que j'arrive à être au pouvoir et que j'interdive voilà bon dans mettons en étant optimiste dans 50 ans je ne serai plus là donc voilà bon le dictateur est parti le sourire danse et tout le monde revendait la viande donc ça ne sert à rien les dictatures il y en a aucune qui soit durable dans le temps il y en a peut-être qui dure 100 ans ou plus mais c'est pas des trucs c'est quand même toujours le peuple qui reprend le pouvoir quelque part dans le bien ou dans le mal mais je pense que des mesures comme l'abolition de la peine de mort à une époque où la majorité en France était pour la peine de mort ça a permis à ce que la majorité devienne contre la peine de mort bon mais c'était juste une histoire que c'était une petite majorité qui était pour continuer la peine de mort et donc ça jouait un peu à la marge c'est-à-dire tout de même il y avait Yves pour répondre on fait comme ça on fait des réponses je crains également que ça partienne Simon tu avais levé la main tout à l'heure ouais tout à l'heure parce que ce n'est pas pas forcément de ce que je voulais dire exactement j'ai beaucoup levé pour l'intervention sur plein de points il y a plein de choses avec lesquelles j'ai été avoué d'abord mais j'ai trouvé quand même et parfois c'était assez caricatural il y avait des raccourcis il y avait des démonstrations je t'aurais demandé à être plus détaillées ou parfois un petit peu même une france des choses qui étaient un peu fausses quand tu as parlé par exemple du christianisme il y a des contextes historiques qui font qu'on ne peut pas dire que quand tu as parlé de la montée de la vie par rapport à tout ça il y a quand même des choses qui ne sont pas tout à fait c'est pas faux totalement mais c'est vraiment sorti d'un contexte qui fait que cette démonstration-là je pense qu'elle n'était pas pertinente la caricature enfin le raconte ce que j'ai trouvé c'est que tu caricaturais toujours un peu tu disais la gauche c'était une entité et en fait il y a plein de mouvements de gauche qui sont d'ailleurs contradictoires entre eux qui sont un peu important on ne sait pas si tu parles de la gauche comme on l'entend en France ou si tu veux dire la gauche comme on l'entend dans les deux angles de sa compte c'est-à-dire le progressif et j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde n'était pas dans le même sac tout à l'heure j'étais comme ça ce que tu dénonces je suis d'accord mais c'était tout à gauche alors toi-même tu es à trois vivants que ce n'est pas vrai parce que tu es un progressif que tu le fais alors que ce n'est pas dans ça qu'il n'est pas dans le sac là et puis là ici tu peux se rendre dans le petit progressif qui donne et puis tu as une vision qui n'est pas la vision que tu dénonces mais ça c'est caricatural c'est sur les histoires de précialisme l'histoire du précialisme et tout ça bon d'abord je ne suis pas très spécialiste mais bon je devrais te l'en dire plus mais si je n'avais pas fait les raconcis dans ma conférence on y fait encore pardon on y fait encore mais d'ailleurs sur l'histoire de gauche je pense que de fait il y a il y a il y a il y a une prédominance au sein de la gauche en France et ailleurs y compris dans les pays anglo-saxons que dans les pays anglo-saxons il y a plus de résistance à cette volonté globalisée de censure sur les campus sur les peuples il y a pas mal de discussions par rapport à ça de gens qui sont effectivement des progressistes et qui refusent l'imposition d'une parole unique en particulier dans les universités américaines mais que quand même c'est extrêmement présent cette idée qu'il faut qu'il faut établir des safe space qu'il faut interdire les paroles oppressantes oppressives etc etc dans tout ce qui est et c'est d'autant plus présent que la gauche se présente comme dans la gauche qui se présente comme plus radical entre guillemets donc je pense qu'effectivement tout le monde n'est pas aligné sur cette position que j'ai je veux bien dire que je les ai caricaturées et mélangées parce que j'ai fait un certain globy-boulga mais la réalité elle est faite de globy-boulga donc mais c'est une simplification mais je pense que ça représente quand même une forte réalité et que quand il y a eu les attaques contre les estivales on n'était pas si nombreux il y a des gens qui ont qui ont qui ont refusé les attaques des intersectionnelles intersectionnelles toujours avec les guillemets parce que c'est comme ça que ces personnes se présentaient contre les estivales qui étaient clairement sur des positions de droite qui étaient non non je ne veux pas que la politique ait un rapport avec les animaux etc mais parmi les gens qui dont on peut dire que c'est des personnes progressistes qui étaient aux estivales et qui résistaient à ça on se compte sur les goûts d'une main on n'était vraiment pas très nombreux à avoir il va dans un contexte bien précis il n'y a pas de la même expérience que j'ai de la gauche il n'y a pas de la violence c'est simple j'étais le premier surpris quand j'avais dit c'était une case c'est vrai j'étais le premier surpris c'était le donc il y a aussi de la science une virulence du discours j'étais en vue partout moi j'ai envie de réagir et de dire quand vous dites que parce qu'on ne raisonne pas dans la manière dont vous raisonnez donc on est des racistes vous êtes en train de dire des conneries et on a le droit d'avoir un autre point de vue c'est ce que je veux défendre je suis d'accord avec ce que tu dis là-dessus mais j'ai vraiment dans ta présentation oui j'ai trouvé que ce n'était pas le recré de la réalité c'est une certaine réalité mais voilà j'aurais aimé qu'ils disent bon voilà il y a dans la gauche un monde dans un sable mais tu ne pourrais plus dire je ne le définirai pas dans ce moment-là pour dire la gauche par exemple par rapport au racisme récemment ils ont réussi à faire supprimer le mot race de la constitution oui c'est qui qui a fait ça si ce n'est pas une conception pardon ça résulte d'une certaine conception de l'antiracisme oui mais ce n'est pas là c'est pas les intersectionaux c'est pas les intersectionaux c'est la république en marche mais ils sont influencés ils sont imprégnés la république en marche est une intersectionale je trouve ils sont imprégnés de l'antiracisme humaniste mainstream qui est basé sur la négation de l'invitation oui oui c'est plus nuancé il y a des gens de gauche qui ne sont pas comme ça il y a des gens de droite qui adhèrent à des humanistes parce que oui les antiracistes de droite ils sont exactement comme les antiracistes de gauche c'est au tour de Raphaël sur la liste à nous je prépare qu'on dit à mon chaval pardon à mon chaval je voulais revenir sur ton utilisation de gauche surtout tu avais lire l'antispécisme est de gauche je vois bien dans quel sens tu veux dire tu veux tu veux signifier que dès le moment où on exprime une idée progressiste pour la justice c'est une idée de gauche même une personne de droite qui serait capitaliste elle est de gauche parce qu'elle exprime si elle est antispéciste et qu'elle exprime une idée antispéciste sur ces sujets-là elle est de gauche c'est comme ça que tu définis le terme mais j'ai l'impression que c'est une définition qui te plaît à toi et qui est bien logique dans ta définition mais qui peut déplaire à des personnes qui voient dans le terme de gauche simplement des gens qui n'ont rien compris aux réalités économiques et auxquelles dire l'antispécisme est de gauche serait quelque chose de repoussard il se dirait c'est quelque chose de gauche mais moi ça ne m'intéresse pas je préparais l'utilisation de l'antispécisme est contre les injustices et tout le monde doit être contre les injustices peu importe si elle se définit comme de gauche ou de droite et j'ai l'impression que si on dit l'antispécisme ni de gauche ni de droite il est simplement contre les injustices que subissent les animaux là il y aurait beaucoup plus de gens qui pourraient adhérer à l'antispécisme y compris des gens qui sont de droite qui sont pour l'hyponomie de l'ingérité etc. je pense que c'est mieux pour le mouvement de définir l'antispécisme de cette manière parce que ça permet à l'antispécisme de s'agrandir d'autres couches c'est ça donc j'ai l'impression qu'il peut le préférer dire l'antispécisme est simplement contre les injustices que subissent les animaux et tout le monde doit être contre les injustices même si j'ai compris comment pas utiliser de gauche je pense que pour que l'antispécisme soit le plus répandu possible il n'y aurait pas dit critique certainement sur la manière en fait tu veux dire que ça dépasse le plus large ou le plus large ah ouais ça va être non mais il n'y a pas de possible mais il n'y a pas de possible mais il n'y a pas de possible comment comment à présent des animaux ce n'est pas une question de climat je pense que même une personne d'extrême droite qui est pour les animaux et qui est antispéciste elle est de gauche sur la question des animaux simplement pour moi ça signifierait que quelqu'un qui entend ce discours que l'antispécisme est de gauche lui il se dit là mais l'antispécisme ce n'est pas bien et moi j'aimerais éviter ça donc évitons de dire que l'antispécisme c'est de gauche ça permettra à tous les gens de pouvoir réveiller nos animaux avoir un discours plus consensuel dire que tu es contre les injustices et en faire les autres animaux non ce n'est pas les animaux mais les animaux ça ne veut pas dire qu'on est un antispécisme ça n'a rien à voir tu peux être contre les injustices et penser que ton espèce elle-même est supérieure aux autres c'est pas conditionnement politique c'est un antispécisme c'est un antispécisme c'est un antispécisme contre l'injustice que subissent les animaux ça permet de ne pas rentrer dans une catégorie dans une catégorie politique pour les gens et donc ça permettrait et faire en sorte que plus de gens soient d'accord avec l'antispécisme oui tu pourrais définir l'antispécisme de manière plus radicale c'est-à-dire que c'est c'est peut-être d'être contre contre l'utilisation d'espèces comme critères morales et c'est-à-dire mais je dis simplement dans la catégorie qu'on place au niveau politique on pourrait éviter de dire que c'est de gauche c'est de droite donc tout simplement c'est contre les injustices que subissent les animaux et ça permet de définir de manière indage il y a plus de gens qui peuvent adhérer à ça parce que les gens de droite se disent c'est contre l'injustice donc comment ça il se dira ben non si je peux il y a un autre point sur lequel je voulais revenir c'était l'histoire des chats des souris et des islamistes je ne sais pas si la personne qui avait utilisé la question je ne sais pas si elle n'a pas je ne sais pas parce que pour moi les islamistes qui ont un projet politique ils ont ce projet politique parce que ils ont eu simplement des relations avec des personnes qui ont appris ça que c'est quelque chose qui est un projet politique c'est bien ils n'ont pas choisi ces relations peut-être qu'elles ont suivi certains cours on leur a appris ça mais ils n'ont pas choisi d'apprendre ça et c'est la situation qui a fait en sorte qu'elles ont appris ça et qu'elles ont eu ces idées politiques donc pour moi ils sont exactement dans la même situation que les chats parce que ils n'ont pas choisi d'avoir des idées mais ils les ont eu parce que certains leur ont appris quelque chose et que ça a fait en sorte qu'ils ont eu ces idées tout simplement parce que selon un bouquin qui est venu ça disait ça et qu'ils n'ont pas choisi d'accepter ou pas ces idées du bouquin simplement en disant que ça a fait en sorte que dans le cerveau il y a eu des réactions en état qui ont fait en sorte qu'ils ont accepté donc pour moi il faudrait avoir autant d'empathie pour la personne islamiste qui a un projet politique que le chat qui tue la souille sans savoir que c'est mal parce que dans les deux cas on n'a pas choisi on n'a pas choisi la situation qui a connu sur le moment de la souille le chat il n'a pas choisi d'être un carnivore ou un autre qui n'a pas éduqué qui ne pourrait pas faire du mal à la souille de la même manière l'islamiste qui a un projet politique il n'a pas choisi j'ai réuni il me semble que tu avais le végana ouais c'était pour rebondir sur le côté est-ce que si on fait une dictature ça peut marcher et tu dis on fait une dictature mais en fait on dit souvent si on était dans un monde végane pas un monde où on n'a jamais mangé les animaux ou alors un monde où on sait qu'on peut ne pas en manger et tout ça donc si on fait une dictature qu'on impose un monde végane est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont vouloir retourner à se dire ok on va créer de l'élevage on va tuer des animaux alors qu'on sait qu'on est au courant de leur sentience et qu'on n'en a pas besoin d'en manger et que pendant plusieurs générations on n'en a pas mangé et qu'on est au courant de leur sentience ce ne serait pas la même chose qu'une dictature où c'est juste une dictature qui impose une idée où tout le monde n'est pas forcément d'accord et où du coup on peut vouloir la chute du dictateur ça peut marcher oui mais je pense qu'on n'a pas les moyens de le faire donc alors on n'a peut-être pas encore les moyens aujourd'hui mais on les aura peut-être bientôt il y a des oreilles qui écoutent je voulais réagir sur je disais les gens victimes d'insultes homophobes ne doivent pas être armés pour répondre s'ils n'ont jamais la possibilité d'argumenter est-ce que la seule solution la seule mesure à adopter face aux insultes homophobes sexistes racistes c'est que les personnes qui sont ciblées par ces insultes soient armées pour se défendre est-ce que c'est la seule réponse que tu envisages parce qu'auquel cas c'est une réponse qui me paraît très individualiste et pas très réaliste parce que ça présuppose qu'il suffit que les gens s'entraînent finalement pour être capables de réagir face à quelqu'un qui les agresse il suffit qu'ils s'entraînent à débattre pour être tout à fait à l'aise confortable pour réagir à une insulte et en fait quand on subit de façon répétée des micro-agressions ou des agressions pas micro d'ailleurs des insultes etc au bout d'un moment c'est assez épuisant de réagir on n'est pas tous aussi assertifs les uns que les autres et puis quand tu parles d'argumenter tu te places sur le plan de la raison mais dans une insulte qui a quand même une dimension émotionnelle c'est une insulte c'est pas juste un propos avec lequel on est en désaccord c'est une attaque directe pour une personne et est-ce que la meilleure réponse à faire passe une insulte c'est toujours d'argumenter je suis pas convaincu des fois la meilleure réponse c'est juste d'envoyer chier de dire mais ta gueule voilà je suis pas pour la réponse unique à quoi que ce soit je veux dire les gens font avec ce qu'ils ont mais je pense que d'abord si les homophobes trouvaient face à eux un peu plus souvent des gens qui ont du répondant ils seraient moins assurés dans la homophobie c'est à dire le fait de ne pas avoir un argument ou d'abord comme public un argument de répondre ce que tu dis est illégal alors qu'on est dans un contexte où la loi elle s'applique pas on ne peut pas s'appliquer c'est une homophobie un boulevard devant lui ou on peut se dire oui nous ce qu'on dit c'est la vérité mais elle est interdite ou un truc comme ça alors que si l'argumentation c'est individuel mais c'est pas forcément individuel ça peut être les non homosexuels peuvent avoir ces arguments aussi et savent argumenter contre l'homophobie quand ils rencontrent de l'homophobie sur leur lieu de travail etc sont plus assurés pour défendre enfin c'est tout un c'est tout un truc qui peut se développer et que c'est pas simplement en multipliant les safe space qui ne seront jamais multipliés pour assez pour pour représenter la totalité de la société qu'on va permettre aux gens de ne plus être l'objet d'insultes de trucs comme ça je pense que la capacité à réfléchir à débattre et à répondre autrement que par ce que tu veux dire est interdit est un élément important dans le paysage pour faire progresser l'ensemble de la société quoi et y compris pour que les gens qui sont victimes de ce genre de trucs et plus de répondants et plus de face aux insultes homophobes face aux personnes qui sont qui sont passives face aux insultes homophobes etc il n'y a pas que l'idée de convaincre celui qui t'insulte quoi il fallait dire que tout le monde peut s'exprimer donc voilà si des homosexuels en ont marre c'est la énième insulte de la journée s'en vont mais on peut être hétéro et parler à l'homophobe pour lui dire non là t'as tort parce que nous on en a moins pris dans la guerre parce que une idée des intersectionnels c'est de dire il n'y a que les concernés qui peuvent comprendre les choses les non concernés doivent se taire irène je voulais revenir sur la notion de dictature dictature pour être peut-être consternable et plutôt régime autoritaire mais par exemple d'autres jours il y avait un un nouveau débat arqué sur le dérèglement climatique et il y avait un type qui disait peut-être qu'un jour on était obligé d'en venir à des mesures autoritaires je crois qu'il a un peu envoyé le terme de dictature mais parce que dans le sens où si c'est pour les biens salutaires de tout le monde parce qu'on voit quand même que la pollution d'un réglement fabrique ça ne fait pas poser des problèmes énormes sur la santé des gens et tout ça donc par exemple à Paris Hidalgo elle a bien été obligée de prendre des arrêtés pour limiter la circulation automobile pour mettre en place une vélo si un jour on dit la consommation de viande est mauvaise pour la santé voilà même le niveau on sait qu'il n'est pas ce que ça requiert en eau et tout après ça a développé je pense que là c'est plus facilement accepté qu'on impose parce que c'est notre choix mais si on développe des arguments écologiques en en haut je voudrais en fait c'est que on sait que on va plus je déconne je voulais revenir sur des religions ce matin tu comparais la logique marxiste avec la logique chrétienne où on attend le jour le grand soir ça arrive pas des maîtrises des familles on purifie nous j'ai l'impression qu'on a un peu tort à croire que la chrétienté en occident aurait tout inventé et qu'on répéterait en fait ce qu'a fait la chrétienté par exemple pour le mariage souvent les gens croient que c'est la chrétienté qui aurait inventé le mariage et qui l'aurait institutionnalisé mais le mariage ça va toujours exister il y a des traces très très loin dans la boule histoire qui montrent que ça va toujours exister et par contre la chrétienté a repris toutes les institutions les unes après les autres pour faire croire que c'était elle qui les avait créées et ça change pas des propos en fait dans le fond mais j'ai juste l'impression qu'en fait si on voit ce schéma qui se reproduit entre la chrétienté le marxisme et une partie de l'interfactionnalisme est-ce que c'est pas plutôt des logiques humaines plutôt que des logiques religieuses je sais pas en fait pour moi le christianisme c'est pas l'origine d'humain non plus le christianisme a dû reprendre des trucs des thématiques simplement c'est que ça a quand même eu une influence extrêmement profonde sur notre façon de penser et je pense que quand on se rend compte que le marxisme a repris tant de choses du christianisme il a repris aussi cette idée de trois étapes c'est-à-dire le christianisme c'est moins dit nettement qu'en plus dans les catéchismes mais à une époque c'était vraiment comme ça c'était il y avait les païens le paganisme le judaïsme et le christianisme le christianisme étant à la fois la synthèse et le renversement du 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 judaïsme et le marxisme c'est il y a eu les modes de production antiques le moyen-âge féodal tout ça tout ça on oublie le gars il y a eu le capitalisme et il y a eu le et il y aura le communisme c'est-à-dire que les mêmes trois étapes avec la même idée le communisme résulte du capitalisme tout en étant son contraire un truc avec une sorte de dialectique hégélienne du même et du contraire c'est un autre truc qui est très présent dans le christianisme aussi il y a un rapport d'amour et de haine envers le judaïsme comme étant leurs grands ancêtres mais qu'il faut brûler donc le 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 capitalisme le le marxisme a vraiment créé enfin c'était suivant ce même schéma et il s'est senti obligé d'insister sur la nature unique du capitalisme relativement à l'économie précédente pour justement rentrer dans le même schéma paganisme judaïsme christianisme je pense que les gens ils ne se sont pas rendu compte parce que Marx ne s'est pas rendu compte lui-même non plus on reproduit des schémas qui nous sont dominés et avec l'espoir que ça va c'est fossi il n'y a pas eu le retour du crise donc ça va marcher mais cette fois-ci ça va marcher il y aura la révolution on l'a montré scientifiquement et tout ça et ce que je trouve extraordinaire c'est à quel point ça continue aujourd'hui de la même façon qu'il y a des sectes chrétiennes qui chaque jour annoncent la fin du monde pour le lendemain et qui sont très puissantes je veux dire si aux Etats-Unis par exemple Trump a gagné c'est en grande partie à cause du fondamentalisme chrétien qui dit il n'y en a rien à foutre du changement climatique parce que bientôt Jésus va revenir et ça va être la fin du monde ça a l'air délirant de le dire comme ça mais c'est dans l'esprit d'une part très importante de la situation américaine et donc l'idée que ça va être la fin du monde et tout ça il répète et dans 2000 ans il pourrait continuer à dire demain la fin du monde et de la même façon quand on lit la littérature des groupes d'extra-gauche marxistes c'est tout le temps demain la révolution le grand soulèvement du prolétariat contre le capital et puis avec l'idée que le capital a fin de plus dans sa répression encore plus et que ça va finir par imposer cette répétition de cet espoir qui rend malade avoir un espoir comme ça constamment déçu et répété et à nouveau déçu on finit par être malade dans la tête quoi et que je pense que le marxisme comme le christianisme c'est des trucs qui rendent malade qui rendent malade émotionnellement et voilà et politiquement et qui font que les gens deviennent super tristés on la haine contre les obstacles à chaque fois on désigne de nouveaux obstacles enfin qu'aujourd'hui encore les gens voient la révolution la perspective révolutionnaire et le marxisme comme le nec plus ultra là je suis d'accord avec Claire quand elle dit que le marxisme a créé autant de victimes que Hitler enfin non plus si on compte en termes de victimes le marxisme réel c'est plus normal les marxistes ils devraient je ne dis pas qu'ils devraient automatiquement ne plus être marxistes mais ils devraient accepter le poids de justifications qu'ils ont à apporter face à la réalité historique ils devraient en manière un peu moins large quelque part alors que de fait ils ont oui ils passent ça rapidement oui ils ont mal compris ils ont mal compris Staline c'était un déviant oui une réaction Jélène moi je me demandais si parce qu'on a beaucoup parlé de l'empathie est-ce que c'est les gens est-ce que c'est pas parce que par des espoirs des fois qu'on se rapproche ou à la religion ou au grand sport de la révolution et sans certainement d'exploitation de l'homme par l'homme et voilà parce que souvent à la volonté de la religion elle elle passe sur le terreau de la lusère on le voit bien dans les pays qui sont encore à fond dans le consignisme et le consignisme et le consignisme se rapproche enfin tout se rapproche du coup à la religion il y a peut-être des gens qui sont dans le système productiviste et que quand on se rapproche voilà le fait qu'un jour le peuple va prendre le pouvoir avec les dérives que ça il y a des députés je pense qu'on se rend pas compte je pense qu'on se rend pas compte à quel point certains certains des mouvements historiques les plus horribles ont été motivés par des sentiments positifs et d'empathie et de désir d'en finir avec le mal j'attaque le ghetto guif de mon pays et ça va purifier le monde et ça va sauver des millions de gens et voilà c'est pour ça que les gens ressentaient les choses c'est l'espoir de la table rin c'est l'espoir de la table rin c'est l'espoir du plan on met à zéro et sinon on peut pas revenir à zéro ça marche pas face à ce désespoir est-ce que c'est une réaction ouais grâce au désespoir tu parles de désespoir de l'humain qui tombe dans des croyances ou des c'est pas ça qu'il est ça mais est-ce que moi je me pose la question par rapport aux animaux qui n'ont pas la parole donc du coup on peut aussi moi c'était une bonne question est-ce que si demain ils avaient la parole est-ce qu'ils feraient pas pire que nous mais mais est-ce que le véganisme peut pas les extrémistes entre guillemets enfin je veux dire comme dans tous les extrêmes dans la religion etc qui crée le mal qui crée la poulie comment on peut endiguer l'extrémisme le véganisme qui pourrait à un moment donné dire eh bien puisque tu as tué un animal on va te tuer on va te prendre par les ou bien t'as exterminé le temps tu vas être jugé ou bien comment on peut on peut contrôler ça le mal dans votre dans votre courant quoi moi je lutte depuis un moment pour contre les gens qui disent le torrero j'espère qu'il a bien souffert contre les gens qui disent qui voilà qui réagissent avec la haine contre les je pense que c'est un vrai problème est-ce qu'il y a un code de bonne conduite qui existe qu'il y avait créé tous ensemble une étique non mais je pense que quoi que de bonne conduite ça devrait être toute souffrance est un mal toute souffrance compte les intérêts de tout être sentient qu'il soit fasciste ou chat ou puce ou n'importe quoi compte et je pense que l'animalisme étant basé par définition sur ce genre d'idée en tout cas telle que je le vois est vraiment basé sur l'idée que c'est la souffrance qui compte l'animalisme est une grande occasion pour sortir du genre de raisonnement j'espère qu'il a souffert ce salaud quoi moi j'écoutais justement pourquoi je pensais à ça parce que j'écoutais des gens qui disaient de toute façon les humains c'est tous des cons les animaux au moins ils sont gentils fuck 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 les humains qui vivent les animaux et moi ça me fait un peu peur quand on arrive à cette émotion qui fait le dessus se résonner oui je pense que cette hostilité cette haine anti-humaine contre les humains qu'on tombe très souvent dans les milieux elle est très très grave et ça même dérive dans le LGBT+, c'est ça quand moi j'étais surpris quand j'ai discuté de dire ouais de toute façon les mecs c'est tous des connards voilà ou alors les mecs les gonzesses c'est tous des buts ça c'est exactement pareil et comment on fait pour quand vous faites tous ensemble pour lutter pour ce truc sachant que tout le monde n'est pas d'accord ici non plus et je sens qu'il y a des clans et c'est vrai que tout le monde m'intéresse entre moi ici c'est qu'il y a plein de souffrances différentes qui n'arrivent pas à s'agréger pour arriver à un truc commun j'ai l'impression tu fais comment du coup ? ouais mais il n'y en a il n'y en a pas je fais des conférences je fais des conférences non mais je veux dire je sais pas sur facebook j'essaye d'intervenir quand je vois des gens qui non mais là ici déjà ici là on est tous différents c'est pas on rentre pas tous dans une case on est vegan du coup on est tous comme ça et du coup dans chaque mouvement d'absolument tout que ce soit la religion je sais pas moi la profession la politique les mouvements x ou y bah oui il y a toujours des gens qui vont avoir des pensées différentes les uns des autres et c'est ce qui fait aussi peut-être la richesse de notre société même si évidemment qu'il y a plein de gens que je rencontre c'est pas au quotidien mais très très clairement avec qui je suis pas d'accord mais ça aussi c'est qu'on est des individus à part entière humains et non humains d'ailleurs mais c'est normal que on peut rien faire contre ce que tu veux sinon c'est justement sinon on est dans une dictature non mais j'ai vécu comme ça tu sais moi je suis mal je suis mal je pense que ça je pense dans une société mais par contre je pensais qu'ici l'idée c'était de trouver des valeurs communes tu vois malgré qu'on soit tout différent et vraiment créer une trame où on peut pas aider à perdre du temps à s'engueuler parce que comme tu dis dans la vraie vie on s'engueulasse avec les gens etc pour construire un mouvement plus fort qui vient de plein d'obédience mais qui ont une valeur commune et la valeur commune c'est la souffrance animale c'est ça fait un toffer je trouve que dans ce que tu dis il y aura un peu l'idée d'ensemble d'écrire une bible qui dit exactement ce qu'on doit faire et du coup de proscrire ce qui doit pas être fait non mais la phrase me suffit il y a encore trois personnes sur la liste Frédéric c'est sur le paradoxe de la tolérance qui vient à se détruire toute seule si on est tolérant à laisser les personnes qui sont pour la tolérance s'exprimer et qui par dogpiling même en fait sans même agresser les personnes s'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui opposent une opinion à une minorité ou alors que les minorités que les alors je vais prendre un exemple plus concret parce que tu vois qu'il y a un peu les sources sur un groupe avec beaucoup de vegans certains vegans qui sont franchionnistes et certains vegans qui ne sont pas franchionnistes et qui s'en foutent un peu du sujet qui s'en fichent un peu du sujet qui n'ont pas un intérêt particulier à défendre le fait que franchionne dit n'importe quoi oui oui je vous en parle si les personnes qui sont convaincues du franchionnisme sont virulentes et on parle beaucoup on parle souvent et que dès qu'une personne qui met un peu ça en question se voit attaqué ou répliqué même poliment par dix autres personnes qui lui disent non tu as tort tu as tort tu as tort ça ça m'impacte émotionnel même si même si rationnellement la personne peut dire non mais ces personnes là disent n'importe quoi franchement quand même et du coup la tolérance envers envers des pratiques qui sont de silenciation d'opinion divergente ne serait-ce que le dogpiling de se mettre à plusieurs pour dire la même chose finalement à une personne qui a une opinion différente peut mener à faire en sorte que les personnes ne se plus s'opposer contre une opinion qui était minoritaire mais qui va apparaître comme largement majoritaire c'est ce qu'on essaye de faire dans les commentaires sur les réseaux sociaux d'ailleurs de faire passer le mécanisme comme ça mais du coup ça peut faire des changements de société et à mon avis c'est comme ça justement l'intersectionnalité agressive peut se répandre si facilement parmi nos luttes c'est que c'est très efficace à court terme pour gagner le déloi et c'est comme ça à mon avis aussi que s'est répandu très facilement le marxisme par rapport à des anarchismes qui étaient peut-être moins virulents et moins coordonnés pour silencier les voies divergentes et où est-ce que tu mets en fait la limite de la liberté d'expression pour toi à partir de quand est-ce qu'on devrait limiter la liberté d'expression dont nos personnes dont le but n'est pas la liberté d'expression où est-ce qu'on devrait dire ben là en fait ce que vous faites c'est de la silenciation ou alors même si c'est pas volontaire vous êtes en train de silencier des voies des voies adverses et votre liberté d'expression s'arrête là est-ce que ça ça existe quelque part ou est-ce qu'on devrait être tolérant de n'importe quelle prise de parole bien que cette prise de parole amène à annuler la tolérance dans des groupes plus vivants je pense qu'il y a peut-être des moyens de faire sans que ce soit les empêcher d'exprimer ce qu'elles pensent comme tu dis les gens se mettent à 10 pour exprimer la même chose bon des fois ça se joue l'expression d'idée elle est là déjà dès qu'une personne l'a dit c'est pas vrai que ça pourrait être une fonction mais bon en pratique c'est pas c'est pas évident parce que c'est un enjeu du coup la liberté d'expression pour les personnes qui défendent la liberté d'expression c'est un peu l'idée de combattre à main d'une contre des personnes qui sont armées si on autorise les personnes à utiliser leurs armes et la limitation des libertés d'expression enfin voilà si on autorise les personnes à parler contre la liberté d'expression elles vont gagner non mais je pense il y a une différence entre nous permettre à des personnes d'exprimer en proportion de leur nombre leur opinion qui serait contre la liberté d'expression ça je suis d'accord de façon générale le truc parle de la tolérance je crois que ça se réfère sur un texte de Popper qui disait ce terme en disant il faut censurer les ennemis de la liberté parce que sinon on aura plus la liberté comme ça mais moi je ma défense de la liberté d'expression elle est pragmatique c'est pas je ne défends pas d'une certaine façon le droit des gens à s'exprimer je défends l'avantage qu'il y a pour la société pour la collectivité à entendre et à écouter toutes les voix donc je ne vois pas comme le droit que j'ai envie de parler je pense qu'on a le droit de parler parce que c'est bon pour la collectivité si quelqu'un pense que la terre est plate il est bon pour la collectivité et qu'il le dit et qu'il ne faut que ce soit on ne peut pas savoir et puis c'est bien de savoir comme je pense que c'est pas vrai c'est bien de bien connaître nos arguments contre le fait que la terre soit plate donc c'est au service de la société maintenant il peut arriver des moments où non c'est pas au service de la société il vaut mieux pour la société qu'une certaine parole soit réduite au silence pour moi en général c'est de façon temporaire c'est à dire par exemple quand il y avait la rayon d'Emile Colline au Randa qui appelait au meurtre si on avait réduite au silence à un certain moment ça aurait peut-être évité 500 000 des 500 000 ou plus de morts donc voilà pragmatique mais je pense qu'à long terme la censure ça marche pas maintenant dans les phénomènes de groupe où il y a un groupe qui prend la parole et qui qui réduit la parole des autres alors des fois c'est passé de façon paradoxalement par exemple quelqu'un dans la société en général le VG le vegan des financiers il peut pas ouvrir la gueule parce que tout le monde se fout il se fout à 15 contre lui il aura pas de famille et tout ça puis on se retrouve ici aux estivales et puis le non vegan on va être tous autour de lui où il y a personne qui est pas d'accord avec quelque chose qui a été dit et tous à répéter le même discours contre cette personne donc ça joue dans tous les sens je pense que c'est bien chacun d'essayer d'éviter de faire ça mais je suis pas d'accord avec le principe général qu'il faut interdire pas de liberté pour les élimines de la liberté parce que voilà ça marche pas quoi il faut examiner leurs arguments comme n'importe quel des autres arguments et en débattre comme les autres arguments très bien justement sur la liberté d'expression tu avais pris l'exemple justement Togira est un singe et puis moi aussi là ma question ou ma réflexion c'était ça c'est considéré en fait comme insultant dans une société spéciste dans une société antispéciste ça serait d'une banalité affligeante donc déjà la première question c'est justement est-ce que la liberté d'expression s'applique aussi aux insultes et puis finalement est-ce que comment est-ce que nous face par exemple justement à une une pensée raciste qui s'exprime via une insulte spéciste comment est-ce qu'on devrait réagir parce qu'en fait soit en l'occurrence on dit que cette personne est raciste parce qu'elle a dit quelque chose de spéciste ou j'entends on peut pas concilier les deux soit on appuiera le racisme d'une certaine manière ou on laissera parler une personne qui exprime une pensée raciste soit on on l'attaque justement comme l'a fait Dominique en disant ah mais en fait c'est là ce qu'elle a dit c'est spéciste donc c'est comme si rien ne s'était passé alors qu'en fait aux yeux de la population il y a quand même une attaque raciste qui a été faite comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux je ne sais pas le truc il est un peu à tiroir parce qu'il y a eu l'insulte raciste de la madame du FN contre Taubira il y a eu le jugement qui est une insulte spéciste en soi je veux dire tel qu'il est formulé le jugement est une insulte spéciste il sera toujours ce matin là le truc il sera toujours insultant de comparer un humain à un animal on l'a similé je ne sais pas comment se l'a dit donc c'est vraiment le tribunal qui a pris l'initiative de faire une insulte spéciste Dominique dans son texte il a formulé ça d'une façon qui je ne vois pas comment on peut trouver ça insultant il n'a pas dit il a simplement dit oui on est tous les singes je crois je trouve son titre était maladroit parce que c'était et moi aussi ce qui présuppose que lui il n'est pas un noir comme si l'humain standard était un non noir alors que bon ça c'est des réflexes qu'on a tous enfin tous blancs en tout cas on peut partir de ce genre de trucs mais je veux dire sur le reste je le trouve il est reprochable son texte et il faut vraiment tenir à insister que nous humains nous sommes tous au dessus des animaux pour trouver le texte de Dominique insultant ma question serait plus alors comment est-ce qu'on doit réagir face à nous ce que la personne du FN a dit en tant qu'antispéciste est-ce que nous ça doit nous paraître totalement banal et puis en fait on devrait laisser couler ou est-ce qu'on devrait essayer de faire quelque chose pour dire mais en fait c'est une attitude raciste et il faut l'attaquer vu que en fait l'insulte qui est raciste objectif aux yeux de la population ne l'est pas aux nôtres qui sommes antispécistes antispécistes je pense que il faut accepter la réalité qui est que l'intention était une intention d'insulte que cette intention d'insulte s'appuie sur l'idée que les noirs sont plus des animaux que les blancs et donc sur l'opposition à niveau non humain et humain et l'idée de nature avec tout le racisme qui était là-dedans il faut expliquer qu'on n'est pas d'accord avec ça forcément face à ce genre de situation notre réponse serait complexe et difficile à passer dans le public je ne vois pas de solution facile donc voilà je ne vois pas de solution facile mais toutes les solutions les fausses solutions faciles elles sont elles ont voilà elles ont des normes inconvénients soit laisser passer en disant rien n'a dans ce cas on refuse de réagir à l'insulte raciste soit de dire non non c'est dégueulasse de dire qu'un humain est un singe voilà et ça aussi c'est donc forcément il faut élever le débat il faut arriver des fois il faut arriver à dire des trucs complexes c'est pas facile mais il faut arriver à les dire oui j'allais dire que je pense qu'il y a deux réactions ici pour moi il y a une confusion depuis le début de la conversation il y a deux choses il y a elle s'est fait insulter donc ça c'est une première chose après avec un terme spéciste mais quand on dit que t'es un con c'est aussi sexiste et voilà quoi ça n'empêche pas que ce soit sexiste ou spéciste mais ça reste des insultes enfin ça devrait pas rester on devrait changer nos habitudes on est mal d'accord mais c'est des insultes qui sont toutes faites quoi des insultes racistes ou des homosexistes etc on n'a pas cette notion enfin c'est et pour moi ce qui est grave c'est que ce soit l'état à travers un peu à travers un procès qui rend un jugement qui dit clairement par sa phrase que c'est anormal de comparer par rapport aux animaux et là effectivement pour moi c'est grave précise et on peut pas accepter que ça ce soit dit au nom de la société parce que l'état il parle en notre nom qu'on veille la société ou pas c'est pas le problème et que du coup là c'est le problème et le gars il a répondu à ça il a pas répondu par rapport à l'insulte il a répondu par rapport à ce qui a été dit et donné comme conclusion au tribunal sur ce insulte en fait elle est à la fois raciste et spéciste il n'y a même pas de je ne comprends pas là où il pourrait y avoir un dilemme parce que c'est la volonté raciste de faire du mal à la personne parce qu'elle est noire et avec l'implicite spéciste qui est totalement accepté qui n'est même pas questionné qui est plus un consensus sociétal en tout cas pour la personne qui en parlait et du coup c'est du racisme qui est volontaire et du spécisme qui est systémique parce que totalement non volontaire en fait c'est le plus voilà mais on peut totalement dénoncer les deux enfin pour moi il y a un propos ou un des autres c'est difficile c'est parce que dire que la volonté de la personne est raciste ça n'enlève pas que le c'était aussi spéciste sans que ce soit la volonté de la personne ce serait peut-être aussi tout le travail d'un mouvement anti-raciste non-spéciste d'arriver à savoir comment réagir à ce genre de truc aussi les manières de réagir aux agressions ne tient pas forcément de son chapeau les tests on les expérimente dans la pluralité des discours aujourd'hui ben non il n'y a rien et quand il y a Dominique qui sort cet article qui est quand même très bien dans la manière de rédaction qui explique bien que c'est bien une insulte raciste mais qu'il y avait d'autres façons d'y réagir que de taper sur les animaux il y a toute la intersectionnalité plus ou moins censée être anti-spéciste mais à mon avis ils ne sont pas tant que ça qui lui tape sur la gueule parce qu'il a dit quelque chose qui ne va pas plaire aux anti-racistes et aux spécistes je pense aussi il y a une question du moment on peut le dire aussi avec Enric Caron qui pendant B2 a dit c'est un peu spéciste c'est le type qui balance ton corps c'est Enric Caron qui a fait un tweet là-dessus il y a la question du moment qui n'est pas du coup judiciairement choisi parce que pendant qu'il y a de l'émotionnel en jeu pour moi ce n'est pas le moment du débat sur des choses comme ça il y a des gens qui font l'art de l'empire en termes de spécisme de dire balance ton corps ou des choses comme ça et éventuellement Enric Caron aurait pu en parler 5 ans après 4 ans après enfin en revenant là-dessus et en disant là ça pose un problème de convergence ou d'intersexualité ou de ce qu'on peut l'appeler comme on veut mais mais le truc de Dominique enfin je pense qu'effectivement pendant qu'il y a un débat de société sur un fait raciste et que une cause la cause antiraciste profite de cet espace médiatique qui s'est dégagé pour en parler c'est pas judicieusement choisi de profiter pour parler de la question animale parce qu'il y a un moment qui est là et qui profite plus à une autre cause qui n'est pas l'animaliste ça n'empêche pas ensuite une fois que l'émotionnel est tombé et que c'est moins dans le pollimateur qu'on revient dessus dans des dates et des cas ça n'aurait pas eu la visibilité mais de toute façon la visibilité qu'il y a eu à mon avis elle a été négative pour le spécisme c'est pas c'est pas forcément la même Caron en tout cas pour moi c'était catastrophique ce truc de dire pas un balance confort quand même c'est spéciste il a convaincu personne d'une part et il a créé pas mal d'ennemis il a prêt à me créer avant moi je sais c'est grâce à ce mec que j'ai découvert ouais non mais là sur cette action précise non il est nuancé enfin c'est pas c'est pas un scut qui balance comme ça il dit c'est quand même dommage que pour dénoncer une violence le sexisme on se sente obligé de voilà c'est vraiment ça c'est je regrette que il dit pas je regrette qu'on utilise le spécisme pour dénoncer le sexisme on est conséquent si on regarde plus les conséquences que ça a eu pour les animaux quelle que soit sa volonté quelle que soit la manière dont ça fait les conséquences là on peut se dire aussi c'est une manière de voir les choses mais on peut se dire aussi s'il y a tant de réactions c'est qu'il a mis le doigt là où ça fait mal et donc c'est pas plus mal d'insister il y a ce débat aussi pour la défense des animaux il y en a ils disent non non ça va gueuler si on parle de viande si on parle quelqu'un comme Yves Bonnardel dira si justement si sur certains trucs il y a des grosses résistances c'est que c'est le point d'appui du spécisme ou du carnisme et donc c'est là qu'il faut appuyer les réactions sont le signe qu'on a touché un point sensible il y a deux manières de voir le truc je saurais pas dire laquelle est la bonne dans le cas de 1m40 mais c'est juste pour dire que des réactions vives c'est pas forcément la conclusion c'est pas forcément faut pas en parler c'est peut-être au contraire on a touché on a touché un truc Jérémy c'était pour répondre à toi tout à l'heure t'avais dit deux choses t'avais dit est-ce qu'en venant là on va essayer de construire un code de bonne conduite est-ce qu'on va construire un mouvement unique unifié qui aurait vraiment une ligne où toutes les personnes seraient d'accord sur des choses à faire sur les choses à dire et le truc c'est que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que le sujet est débattu et à ma connaissance il y a plein de mouvements il y a plein d'idées mais à ma connaissance il n'y en a pas une qui aurait que des avantages et zéro inconvénient et pour lesquels tout le monde devrait être au final d'accord ou serait d'accord et au final il y a plein de raisons qui font que c'est peu probable que toutes les personnes soient d'accord avec une idée un mouvement une façon de faire et c'est pas forcément très grave non plus c'est pas forcément un idéal ou un truc à atteindre ou à chercher et le deuxième truc que tu disais c'était sur est-ce qu'il faut tuer des gens parce qu'ils ont mangé des animaux ils ont fait souffrir des animaux une fois et ce qu'il faut c'est l'espérateur le pète qui n'est pas de règle qui n'est pas un scarlet on va dire ou un caron soit là par exemple je pense qu'il y a un festival il vient il n'est pas là il est déjà venu ou pas pourquoi par exemple pourquoi ce type qui a priori moi j'ai vu un jour la télé putain je dis ouais c'est génial et ici j'écoute des trucs je dis ouais c'est génial mais en même temps pendant comme tu dis c'était marrant le coup du scud là j'ai arrivé mais ça fait un peu ça quand même tu le casses alors a priori qu'il est dans votre mouvement enfin dans votre philosophie et c'est dommage de ne pas aller voir ce mec en vrai et d'en parler avec lui et du coup pour essayer tous ensemble d'éviter des erreurs marketing de communication avoir une vraie stratégie comme les multinationales et vous battre avec les mêmes armes que sinon vous êtes ça me fait penser moi après à ce que fait un groupe comme Unilever dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans avec mon frère où on attendait que les petits essuient les plâtres pour après venir tranquillement les racheter pour après vraiment faire ce qu'on voulait voilà moi j'ai écouté cette merde il y a 20 ans mais aujourd'hui c'est ce qui me fait de la peine moi c'est que je ressens vous êtes tous vous êtes tous de l'énergie positive mais il est que là il y en a qui sont en haut par exemple en train de dans une cuisine en train de je sais pas dans une cuisine peut-être mais c'est ça que je n'ai pas à comprendre en fait je dis autant vous votre mouvement mais je crois que ça n'existe pas en fait toutes les personnes ici sont assez différentes il n'y a pas de nous à l'unisson il n'y a pas de un mouvement et moi en deux ans de militantisme au véganisme j'ai croisé personne qui était vraiment similaire à d'autres gens tout le monde avait des définitions différentes du véganisme du spécisme du carnisme et de ce que tu veux et c'est pas grave c'est comme ça on peut faire avec on peut essayer de réfléchir ensemble et se poser des questions ça on peut se poser des questions ensemble mais il n'y a pas un mouvement il n'y a pas des mêmes personnes c'est pas nous et il faut faire avec en fait et c'est même peut-être très bien comme ça et du coup est-ce que ça va arriver que quelqu'un va casser des vitrines par exemple c'est déjà arrivé et qu'il n'y ait pas de contrôle mais bon et alors on peut réfléchir après à l'action aux avantages aux inconvénients est-ce que ça va arriver que quelqu'un va tuer un autre humain qui aurait mangé des animaux c'est sans doute probable que ça va arriver un jour mais en fait sur cette question là on peut se poser la question aujourd'hui et ce que disait David dans la conférence c'est que il n'y a pas il n'y a pas nécessairement besoin et ça apporte peut-être pas grand chose d'avoir une haine envers les autres personnes pour leurs actions qui ne sont pas forcément d'ailleurs assez choisies et la question quand tu disais il y a un terroriste excuse-moi mais moi on ne parle pas de haine je ne parle pas de haine non non mais du coup pour répondre est-ce qu'il y a des gens qui vont aller tuer d'autres gens la question c'est là pour le terroriste par exemple quand il y a un terroriste qui tue plein de gens et qui se fait tuer si on s'attache à la sentience effectivement c'est un être sentient en tant que personne humaine terroriste qui va peut-être souffrir et mourir et ce n'est pas bien pour lui mais la question de le tuer c'était juste pour éviter qu'il y ait plus de gens qui souffrent et donc tuer quelqu'un qui a mangé un animal en soi il n'y a pas besoin d'avoir une idée de vengeance parce qu'il a fait un acte mal et qu'il faudrait se venger parce que je ne sais pas quelle raison mais ce serait plus l'idée de est-ce que ça peut empêcher d'autres souffrances et du coup ce qu'on peut poser comme question c'est est-ce qu'on peut juste réfléchir à cette question-là plutôt que de se dire on va se venger un peu comme ça a pu se passer pour des religions ou des trucs comme ça où il n'y avait pas forcément un sens proche de la réalité de la science et tout ça ce qui me fait peur c'est que quand je vois que les multinationales sont en train de récupérer le mouvement bio d'accord j'ai peur que dans parce qu'il leur a fallu 20 ans à l'époque où je suis parti chez eux ça représente 0,3% du marché on a dit c'est bon on a 20 ans ils ont dit vous savez je suis encore un peu là je me dis est-ce que dans 20 ans ça va passer même dans tous les pouvoirs aujourd'hui ils vont récupérer ce mouvement-là pour en faire du poignon et pour encore faire souffrir les animaux d'une autre façon mais ça sera marketingement ça sera que je leur ai réussi à conditionner les gens que je pourrais essayer d'amener gentiment et quand il y aura le volume là ils vont arriver c'est pour ça si vous ne connaissez pas leurs armes s'il n'y a pas des dissidents de ce groupe qui viennent à vos côtés et qui ont aussi de l'argent je ne vois pas comment à part en effet se sentir épanoui bien avec ses valeurs et vivre chacun de son petit côté à un moment donné est-ce que c'est pas ça justement qui est le terrain de la culture j'ai l'impression qu'on peut réconcilier ce que vous dites les deux tu décris simplement le mouvement comme il est il y a beaucoup de gens qui sont dans des opinions différents ou des amis différents sur l'un de l'un de l'un et moi ce que tu dis comme je le comprends c'est que ce serait bien d'avoir un mouvement coordonné qui est d'accord sur certains objectifs même dans les règles d'éthique etc je pense qu'il y a déjà quelque chose de ce type de monde mais si on regarde sur le secteur particulier par exemple le mouvement elle-même c'est déjà coordonné pour vous dire voilà peu importe vos opinions sur votre sujet si vous êtes d'accord avec la médication de fabriquer vos abatages vous pouvez venir participer à la marche pour la communauté de vos abatages vous pouvez être réglé pour la première de l'état de l'info vous pouvez venir donc là c'est déjà une manière de coordonner des gens différents d'un but particulier et faire en sorte que ça fonctionne dans d'autres manifestations dont il y a également des règles de l'éthique sur les moteurs à la VGF avec le groupe de l'éthique etc mais simplement on pourrait dire même le mouvement au niveau philosophique il y a déjà des bases éthiques fortes de ne pas venir à des heures sensibles mais les lois sont aussi à des heures sensibles donc c'est déjà quelque chose plus juste après on peut voir est-ce que ça soit plus coordonné parce qu'on a beaucoup d'un ensemble d'un corps d'un autre c'est un problème opérationnel c'est un problème opérationnel on peut dire moi je parle d'un problème opérationnel une fois que tu as établi ton objectif la stratégie après opérationnellement pour éviter qu'un mec comme tu fais un pas en avant et là tu en fais sept en arrière à chaque fois donc si chacun pour éviter de faire des espèces miniscules pour du coup faire des pas en arrière par rapport à la cause de l'animal ça serait bien peut-être une coordination je dirais plus en termes de communication peut-être pas en termes de mouvement mais peut-être comme une agence publicitaire j'ai envie de dire où tout le monde le pétise et vous êtes sûr qu'à chaque fois que quelqu'un va aller sur le en plus maintenant à notre époque moi j'ai pas connu ça à l'époque il n'y avait pas internet c'est vachement facile de contrôler là maintenant internet c'est tout le monde il est ce qu'il veut envoie des vidéos comme il veut donc n'importe quelle personne qui a une étiquette du coup si elle fait ce qu'elle veut elle peut discréditer le mouvement je pense c'est loin de la pire chose qui arrive ce qu'il y a ce message post-pédictif c'est un exemple je pense qu'il y a des messages qui vont susciter de bien plus d'indignation et faire moins avancer les choses peut-être pour moi une approche générale à ce genre de choses c'est de développer l'esprit critique et de réfléchir à nos actions et quelles conséquences elles vont avoir enfin je sais pas par exemple il y a eu la conférence sur 269 life ben eux ils vont encore plus loin enfin ils font des fontaines de sang avec des têtes d'animaux si on dit que le truc des moins 40 ça va donner au sens ça qu'est-ce que c'est enfin oui mais tu m'en parlais avec eux aussi ouais ouais et je pense ça me paraît quand même surdiqué de faire un truc général où on est tous d'accord d'aller tous dans la même direction mais un moyen plus simple c'est d'encourager les critiques qui est 20% pour les animaux c'est vachement compliqué donc s'il n'y a pas quelque chose qui simplifie ça je ne suis pas du tout d'accord ça va être dur quoi pour que le peuple la masse on va reprendre le contrôle des tours de parole il y a 5 personnes sur la liste et il est 16h18 donc est-ce que j'inscris encore des gens sur la liste après les 5 personnes il y a des gens qui veulent intervenir après ok donc Métaï moi je voulais revenir sur l'exemple que David venait de l'article sur la végéphobie de Ophélie Véron Antigone 21 on a écrit avec Yves un article de réponse assez critique sur la végéphobie pour dire que à notre avis ce concept avait un intérêt qui n'était pas jeté à la poubelle sans autre forme de procès en disant que c'était juste une bande de petits mecs blancs qui s'inventent une impression je crois que c'est quand même ça qui avait dans son article c'était une insulte de ce genre là et ce que cette affaire a révélé aussi c'est que j'ai découvert après qu'il y avait une personne intersectionnelle dans mon entourage qui se dit dans le texte mais qui n'est pas la seule à mon avis qui a même refusé de lire notre article de réponse sur le seul motif que l'article critiqué était un article écrit par une femme et que notre article de réponse était écrit par des hommes et donc c'est des hommes qui veulent silencer une femme c'était ça l'analyse et donc finalement ça revient il me semble à essentialiser les rapports de domination à dire que les hommes sont essentiellement des dominants quoi qu'il fasse les femmes essentiellement des dominées et donc une femme qui argumente une position dans un article et des hommes qui argumentent une position contraire dans un autre article et bien ne sont pas dans une situation où un temps soit peu symétrique c'est juste les uns cherchent à silencer l'autre et ne méritent même pas d'être lus ça m'avait assez choqué je pense que là on touche à un des travers de certaines formes d'intersectionnalisme après on peut pas mettre tout le monde dans le même panier je pense pas que toutes les féministes radicales soient aussi simplistes dans leur façon de considérer du coup moi c'était pour réagir par rapport à internet tout à l'heure on me disait oui mais si on met des trucs et que ça réagit sans doute que ça fonctionne un peu quand même et il y a les youtubeurs y pensaient je pense que certains de vous le connaissent qui avait donné une conférence dans un collège pour expliquer son métier il avait donné un chiffre et il disait en fait sur internet 90% des gens qui vont être d'accord avec ce que vous dites ils vont pas réagir il y a 9 personnes sur 10 qui sont pas d'accord et qui vont réagir très violemment et une personne sur 10 seulement qui va vraiment être d'accord et qui va réagir donc en fait ça explique que sur internet souvent on a l'impression que tout le monde est contre nous mais en fait c'est que ceux qui sont contre nous qui vont réagir à ce qu'on fait mais en fait la majorité si ce que vous dites est pertinent bah à la 8 ils vont mettre un like et puis c'est tout pas plus et voilà ça c'était pour je trouve ça un chiffre intéressant en fait de ne pas juste se fier aux réactions négatives sur internet et de dire il y a 20 pages sur tel sujet ça veut dire que comparativement il y a 80 pages de gens qui disent juste je suis d'accord mais en tout cas c'est intéressant juste y penser eux au moins que le Rennes le Rennes aussi le Rennes voilà c'était par rapport à l'extrémisme de certaines positions parce qu'il y a certaines personnes qui ont parlé de l'islamisme ce matin et tout ça et je ne sais pas si ça vous avait choqué au moment de l'attentat de Trèves qu'il y avait une végane qui avait dit c'est une bouchée avec des feuilles et finalement c'était bien fait pour voilà donc moi je l'ai malversé oui mais elle n'a pas fait que l'apologisme du terrorisme elle a quand même été condamnée pour apologisme du terrorisme oui il y avait une condamnation c'est plus passionnant moi je trouve que c'est malvenu comment parler du soucule de la répartie bien sûr c'était malvenu c'était complètement malvenu Jérémy ? non non j'ai oublié ton nom au fond bon mais on en discutera après mais c'était juste pour répondre parce qu'à chaque fois tu dis toujours je ne suis pas monopoïsique en face d'une compétition non non mais c'est parce que tu dis toujours votre mouvement la cause animale mais il n'y a pas un mouvement il n'y a pas une cause animale il y a plein de gens et on n'est pas d'accord sur quel est l'objectif on n'est pas d'accord sur le fait qu'il y ait un objectif et peut-être qu'il n'y en a pas un en fait et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord et surtout on n'a pas la réponse non plus de qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre tel ou tel objectif on n'a pas la réponse on a des indices qui nous font penser que peut-être ça c'est une bonne solution peut-être ça c'est une bonne solution il n'y aurait pas autant de conférences il n'y aurait pas autant de débats si on avait vraiment la réponse et qu'on était sûr et c'est juste qu'on n'a pas la méthode on ne sait pas si c'est la méthode ça va vraiment nous amener à ça parce que le monde est complexe les gens sont complexes si c'était si simple il suffit de dire aux gens on n'a pas besoin de les manger ils n'ont pas envie ce serait simple ça s'arrêterait là mais ce n'est pas si simple et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas la réponse et qu'il n'y a pas un mouvement il n'y a pas un objectif c'est sur le sujet d'accord et un dernier truc c'est que les conférences ici les conférences ici elles sont plutôt destinées la plupart des conférences ici sont plutôt destinées à des personnes qui veulent militer qu'à des personnes vraiment de grand public il y a certaines conférences qui sont vraiment destinées à tout le monde sans bagage prédisposé avant mais il y a quand même pas mal de conférences qui sont destinées à des personnes militantes qui veulent militer et qui permettent d'approfondir un peu les sujets pour faire justement ce que tu dis et c'est pour ça que du coup tu ne comprends pas tout et que tout le monde ne peut pas venir et te comprendre c'est normal du coup je veux me permettre de compléter parce que justement c'était pour aller exactement dans le sens de Jérémy et tu disais il y a un niveau intellectuel haut le but c'est tu vois moi aussi je n'ai pas suivi 100% de ce qui a été dit depuis deux jours mais en tout cas justement c'est parce que tu vois il existe plein de bouquins sur la cause animale sur l'antispécisme et d'ailleurs il y en a tellement c'est difficile de tout lire et c'est passionnant parce qu'il y a plein de points de vue et là ce qu'on fait c'est essayer de débattre de faire du lien entre les choses selon notre expérience les conversations qu'on a eues les livres qu'on a lus ou qu'on a pas lus mais qu'on aimerait lire et tu sais quand on est dans la rue avec différentes couleurs de kawai et de t-shirt avec différentes associations qui ont différentes missions et bien on ne parle pas comme ça aux gens dans la rue on a des discours très pédagogiques toujours dans le vrai bien sûr pour faire le lien avec ce que tu disais David ce matin où justement il ne faut pas se tirer de balle dans le pied il faut rester dans la vérité et c'est notre arme la plus forte et bien oui c'est ce qu'on fait et on explique juste avec des mots simples la vérité aux gens et selon leur âge et selon des fois aussi moi j'ai déjà parlé avec des gens dans la rue où je me suis adaptée j'ai adapté mon discours en fonction de peut-être des fois de leur capacité intellectuelle et c'est pas péjoratif quand je disais ça mais il y a tout public il y a des personnes qui sont quand même intéressées mais tu vois qu'elles ne réussissent pas tout suivre et c'est ça qui est intéressant aussi c'est la richesse de notre terre on est tous différents on s'adapte et ici c'est ouvert à tous et tant mieux mais ouais il y a tous les niveaux de départ et tant mieux vivre la doulérance vivre la richesse Fabien Pierre alors moi c'était une question c'est que justement lors de la présentation de ce matin on a vu un peu tous les éléments faux finalement sur lesquels s'appuyaient l'antiracisme le féminisme ou une certaine forme de féminisme et ce que pourrait apporter finalement l'animalisme à ces différentes luttes donc la question c'est est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'une certaine manière que l'animalisme est la lutte finale on va s'en parler ou alors justement l'intersectionnalisme par excellence parce qu'en fait étant donné que tous les individus racisés ou alors justement victimes de discrimination sexiste sont aussi des animaux finalement en étant animaliste est-ce qu'on peut dire qu'on est justement un peu la lutte ultime ou ou est-ce que ouais je sais pas elle est suprême elle est suprême celle qui inclut qui fait douce mais on a les seules intérieures sexuelles des autres qui se fait dans tous les animaux qui apparaissent avec ces vérités mais il faut bien voir que tous ceux qui sont venus avant nous ils ont pensé que la leur c'était la bonne c'était la finale justement vous la question un peu et donc peut-être que dans 200 ans il y en a qui nous regarderont avec sévérité en se disant que c'était bien ils ont élargi aux animaux mais ils auraient dû élargir aux... voilà peut-être que c'est pas l'animalisme du coup le bon terme ou la bonne lune peut-être que ce serait plutôt le sentientisme qui donne une définition qui est du coup qu'il n'y ait pas une discrimination arbitraire d'une lutte ou de personnes et qui regrouperait justement toutes les personnes considérées comme sentiantes aujourd'hui ou futures dans ce truc-là et qu'on aurait pour l'instant il ne me semble pas avoir vu autre chose qui va plus loin que du coup le sentientisme je ne sais pas si c'est la lutte il donne mais je pense que c'est en tant que l'animalisme c'est un peu comme on est les généralistes c'est à dire que c'est tous les êtres ressentiants pour ressentir de ça c'est un peu abstrait c'est à dire que nous on a des tâches pratiques c'est les animaux d'abattoir etc donc les trucs les plus gros mais je veux dire c'est comme le médecin généraliste en principe il traite tout le corps mais par rapport à un certain nombre de trucs il va dire aller voir le cardiologue c'est clair que les problèmes spécifiques du racisme il faut être spécialiste du racisme les mouvements antiracistes devraient être spécialistes des problèmes spécifiques du racisme les mouvements féministes de ces problèmes là mais devraient l'être évidemment dans un cadre qui soit compatible avec l'ensemble qui est le cadre de l'antispécisme en fait de la non-discrimination de toute légale importance des intérêts de tout le monde etc je pense pas qu'on peut dire ah ouais l'animalisme on va tout se remplacer on a pas l'expérience précise de chaque type de problème Pierre Anne-Chavane est-ce que quelqu'un peut prendre le relais pour les paroles par contre mon ordinateur n'a plus de batterie donc c'est pas un truc ah dommage j'ai le fait le doigt pour signaler qu'Alice voulait parler non c'est bon du coup j'ai dit oui mais du coup je passe plutôt du coup tu passes c'était pas pour moi que je levais le doigt ah ok ah oui d'accord ok donc le point c'est là peut-être qu'on doit venir sur la stratégie de l'innovation qu'il n'y a pas d'après moi oui non mais ce que je voulais dire c'est que le doigt historique elle a quand même bien évolué avant par exemple ce qu'on faisait nos mouvements c'était simplement convertir les gens en végétarisme en parlant il y avait des scones d'information pour convertir les gens en végétarisme et petit à petit il y a eu des gens qui ont réfléchi qui ont vu des articles de sociologie des mouvements sociaux de sociologie de la construction des problèmes publics qui ont analysé comment les autres mouvements sociaux ont fait en sorte d'apporter des mouvements et qui ont réalisé que c'était pas simplement en faisant des discussions interne individuelle ainsi qu'en d'autres à changer leur consommation mais c'est en créant un débat public au centre de la société et petit à petit maintenant on utilise cette stratégie du débat public par exemple l'214 qui fait des enquêtes à l'agent public qui va s'assurer juste ça va être en vie ça crée des articles de médias dont l'opinion publique comme on dit comme on peut suivre ça crée un débat et petit à petit ça peut évoluer la société ou des marques qui sont organisées et qui au lieu de parler de manière générale d'anticipation de philosophie de questions complexes se concentrent sur un objectif précis en disant voilà l'objectif précis c'est l'interruption du fait de tous les animaux pour la consommation si on parle de ce sujet on n'a pas besoin d'aller dans des distants contextes d'antispécisme pour répondre à ces questionnaires on va simplement dire c'est un disant tous les animaux sont nécessités tout le monde est d'accord avec cette phrase là et si on est logique on doit soutenir les amateurs donc c'est pas un objectif de notre vie donc il y a des réflexions stratégiques comment amener une question comment est-ce que le débat est-il et j'ai l'impression que dans le monde animaliste on a beaucoup avancé sur cette question après c'est possible qu'on devrait plus utiliser des connaissances sur le marketing de la sociologie des médias pour être plus efficace dans la communication mais il y a déjà des critères et mettre en place surtout des critères d'évaluation parce que si de mesurer être capable de mesurer votre impact et le quantifier parce que sinon tu peux que demander de dégargariser si tu es optimiste ou alors dire putain ou alors pour le contraire on va jamais y arriver motiver les énergies il faut que tu arrives à faire je sais pas si tu as des réunions ou quoi il y a des associations qui font déjà ça mais c'est ça il est un peu de professionnalisme même si c'est associatif que l'indépendance de chaque reste c'est évident mais peut-être qu'il y ait une cellule de communication qui a et doit qui fasse de l'aller vers pas forcément de boner les enfants c'est pas possible ils sont bien ici organisés mais de l'aller vers c'est ce qu'il y a plus simple c'est un peu moins cher qui est cautionné par contre il faut faire un board c'est international parce que c'est pas la pôle animale elle est internationale elle est pas la pôle nationale la ministre qui est depuis après peut-être comme vous l'avez dit après ce qu'il y a qui existe c'est les évaluateurs de l'association ils vont dans l'association ils vont dans l'involution du coup c'est quoi que j'ai mis le chiffre sur vos actions et tout et les moques et juste toute l'association elle est efficace enfin plus que d'autres par rapport à ce qu'ils ont vu chez vous c'est pas évident et alors ? juste on peut parler de ça après en privé parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà un peu au courant de tous les trucs qui existent non mais justement il y en a beaucoup qui sont au courant de tout ce qui existe justement dans le milieu alors que c'est vrai que toi tu connais pas encore tout ça mais on pourra te l'expliquer du coup un peu plus en privé ouais 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 carrément est-ce qu'il y a d'autres questions qui portent plus sur ce qu'on a dit du coup tout à l'heure sur la conférence quoi moi du coup pas la conférence parce que vous voyez c'est un peu c'est un peu à côté c'est en rapport avec la convergence des luttes ouais ouais ok vas-y et là ce que j'ai l'impression c'est quand on dit c'est logique les gens peuvent y arriver de manière logique à l'antibétisme et tout ça c'est très formel en fait c'est très on reste que dans le côté formel la discussion c'est quand même un peu formel et on se base pas assez sur les espaces enfin le matériel c'est-à-dire les conditions matérielles qui font que les gens vont devenir végan de venir en ce que c'est moi je suis devenu végan pas par conviction je suis devenu végan parce que j'avais un réseau social d'amis qui m'ont permis de devenir végan je suis pas venu végan parce que j'étais déjà d'accord en fait mais c'était compliqué et il y a pas enfin il y a aussi il y a plein tas de choses qui m'ont permis et c'est tout effort de moi en fait que ça s'est fait c'est-à-dire qu'en fait rencontrer des gens dans la rue et tout qui n'ont aucun lien à côté dans leur vie à des gens spécistes c'est compliqué parce qu'après c'est pas forcément un truc périn parce qu'un truc qui va peut-être s'étueler qui va disparaître au bout de 5 minutes au bout de 10 minutes au bout de... enfin le début de temps à 25 centimes ça coûte pas cher et que changer son nom de vie ça implique de prendre le temps de le faire c'est que quand on est mère de famille de 3 enfants on a pas eu le temps de se possesser on a pas eu le temps de... enfin c'est compliqué de s'investir dans tout ça mais c'est pas dire que c'est pas possible c'est à dire que c'est enfin je sais pas quand on est un travailleur à la chaîne à l'usine ouais alors je te coupe un peu c'est pas du tout le sujet de la conférence effectivement mais on peut en reparler après parce que je crois que ce soir où il y a un atelier un peu qui discute un peu de ça mais c'était pas le sujet mais par contre c'est... parce que c'est lié c'est un matériel et la conférence des luttes c'est quand même des matérielistes de la lutte par l'intersectionnalité et autant il y a en fait là moi je trouve qu'il y a une critique qu'on peut faire et par exemple les transcristes les transcristes c'est des travaillistes et ils vont être en disant sans la bâle capitaliste on résoudra toutes les autres luttes moi je suis pas du tout d'accord avec ça par exemple mais je suis pas ni plus d'accord en disant qu'avec l'antispécisme on y arrivera de la même manière en résoudant les autres luttes je pense que chaque lutte a sa spécificité et que les animaux non-humains ils font partie d'une catégorie sociale qui est pas du tout la même que les personnes racisées que les femmes que les personnes qui sont en situation de handicap et qu'en fait par exemple il y a des gens qui mènent des luttes enfin il y a plusieurs formes de racisme du coup il y a des gens qui mènent des luttes par contre de négrophobie des luttes de personnes arabes de personnes asiatiques de personnes sur la religion de personnes juives mais sinon dans l'intersectionnalité plus fortement comme l'afro-téronisme et en fait parce que dans tout ça à chaque fois ce qui se passe c'est vraiment il y a des points spécifiques une femme noire n'a pas les mêmes problèmes qu'un homme noir ou qu'une femme blanche et elle a des problèmes ultra spécifiques et qui n'existe pas dans le quotidien par exemple l'excision ça n'existe pas dans le quotidien d'une femme blanche c'est pas un problème ou alors autre chose en 60 j'ai plus dans les années 110 j'ai plus dans les années 110 il y a eu la loi pour l'avortement pour autant un an avant les femmes réunionnaises se faisaient avorter de force par l'état français et c'était des femmes enfin c'était des femmes qui n'étaient pas blanches et du coup aucune femme blanche aurait eu ce problème voilà alors c'est effectivement pas non plus le truc de la conférence d'aujourd'hui ça a été à la conférence pour le coup ouais 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 il y a des parties qui ont été dites et il y a un truc moi que je trouve qui est peut-être un peu lié c'est le côté qu'on avait dit tout à l'heure mais juste à table à midi peut-être tu peux répondre pour tout le monde le côté ce que tu dis est très formel très se base beaucoup sur la rationalité jusqu'où ça va et jusqu'où on peut un peu ce que disait Frédéric dans la question jusqu'où on peut se baser sur la rationalité pour avancer et est-ce que c'est si évident que ça que si on répond si on explique les choses de manière rationnelle et tout ça marche non et après t'as une question est-ce que tu veux répondre à ce côté-là je sais pas si t'étais avec nous à la table ou pas oui est-ce que tu veux en parler pour tout le monde ou pas du côté que tu présentes des trucs qui sont très formels très rationnels et qui sont est-ce que c'est ça qui marche est-ce que jusqu'où ça marche ou alors est-ce qu'il y a d'autres conditions qui font que c'est pas si simple que ça de parler de la vérité c'est clair qu'il y a plein de conditions que c'est pas si simple que ça simplement je pense que la rationalité c'est un gros outil qu'on a pour essayer de découvrir ce qui est vrai ou ce qui est faux et que cet outil il faut aussi essayer de le déléguer et demander aux gens de réfléchir le plus rationnellement possible maintenant je contredis absolument pas le fait au contraire je le dis très souvent que des gens qui disent ah oui c'est facile d'être vegan et bien non c'est pas facile d'être vegan pour plein de choses il y a des conditions matérielles et j'ai parlé aussi de la réalité des conditions matérielles qui perpétuent le sexisme les difficultés pour une femme de se faire son plan de vie indépendamment de la dépendance vis-à-vis des hommes etc je ne dis pas du tout au contraire j'ai insisté sur le fait que les humains sont des animaux et que comme tous les animaux on est des êtres matériels qui avons besoin de voilà qui sont soumis y compris dans notre incohérence dans notre difficulté à être cohérent etc mais la rationalité c'est un truc qui est c'est la seule boussole définitive pour déterminer ce qui est juste ce qui n'est pas juste donc c'est quand même ce que je disais par rapport aux histoires de je n'ai pas répondu ce matin à ce qui m'a été reproché par rapport aux histoires d'automobilistes qui protestent contre les limitations de vitesse comparé à la lutte des femmes qui protestent contre d'autres trucs je veux dire pour moi c'est la rationalité qui me permet si on me supprime la rationalité et qu'on me dit il faut lutter il faut uniquement écouter les personnes concernées face aux deux j'ai la même attitude ah bah s'ils disent ça ou s'ils disent ça c'est que c'est vrai je ne peux pas départager entre ça et de l'autre côté les hommes qui disent nous on est opprimés parce que la garde des enfants etc c'est un discours complètement inverse des féministes aussi ah bah ils sont opprimés j'écoute les concernés donc c'est mes tentatives la rationalité c'est une tentative c'est une tentative toujours d'essayer de réfléchir à la réalité des choses extérieures à nous c'est pas l'idée que c'est facile qu'on y arrive forcément plus loin donc non c'est pas le fait de parler de rationalité n'est pas en opposition à la réalité au fait de reconnaître les réalités matérielles des gens quelqu'un veut rebondir ou on rebondir il y a des gens quoi j'avais parlé alors ouais si quelqu'un veut rebondir on rebondit sinon on pose une autre question non mais reste tomber vas-y c'est tout à l'heure tu peux rebondir c'est passé je ne suis plus du tout sur le même sujet c'est pas grave moi je voulais revenir sur le fait de discuter avec des gens qui étaient carrément en opposition avec nos idées comme apparemment ça posait problème à certains de parler à un raciste ou un stéciste je pense que si on ne fait pas ce travail là c'est un peu comme l'atelier de Frédéric qui proposait peut-être comme axe d'aller voir des paysans et de travailler avec eux contre les industriels par rapport à la viande et tout moi je pense qu'à un moment donné si on ne parle pas des gens avec qui on est à désaccord déjà au bout d'un on va se faire chier parce qu'entre nous on est petit si on parle toujours et déjà et qui on est d'accord au niveau intellectuel ça va la possibilité je pense donc c'est bien d'être confronté et en plus je veux dire il n'y a pas les méchants et les jambiques c'est-à-dire que les gens qu'on identifierait comme nos opposants disent des choses fort intéressantes et qui des fois m'ont fait retourner sur mes propres opinions et heureusement parce que voilà quand même je pense que c'est un peu le but d'un débat le débat c'est pas d'expliquer à l'autre qui l'adore c'est de voir avec l'autre les idées qu'il apporte les idées qu'on apporte moi pour moi c'était ça le sujet de la conférence alors après j'ai fait quelque chose dans les trucs mais et quand on parle à des femmes comment dire comme ce qui s'est passé il y a du jour je m'en rappelle le terme ça me rappelle ce terme des féministes intersectionnelles ouais voilà à un moment donné moi j'ai pas d'opinion définie j'ai pas encore assez travaillé c'est nouveau moi tout c'est j'étais pas là dessus pour l'instant enfin par rapport à ce terme je veux dire à un moment donné si on exclut du débat les gens là pour le coup les hommes clairement enfin hétéro selon le principe je vois pas comment on peut créer une société où on va tous vivre ensemble où on aura des intérêts communs où on aura un respect commun une bienveillance commune si on commence déjà à dire ben moi je suis une femme donc déjà là il y a il y a plus de la moitié j'ai compté tout à l'heure on était moins d'un tiers 10 femmes pour 35 hommes ben je veux dire ça m'intéresse pas enfin on va parler entre nous donc on va parler de nos problèmes et ça c'est très important moi je suis complètement pour les réunions non-mixes à des moments donnés et pas en opposition à quelque chose mais bien parce qu'il y a des moments où on a besoin de parler entre nous parce qu'on a des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de dire devant quelqu'un qu'on identifierait comme mal dominante ou pas dominante c'est pas le problème et la sexualité si on a envie de parler de sexualité c'est plus simple quand on est entre femmes peut-être même entre hommes j'en sais rien mais je n'ai pas ce côté là mais je peux débattre là-dessus mais après on est on peut aussi se renforcer là-dessus et arriver et avoir des discours ou même à la fin si le débat personne n'est d'accord parce qu'il y aurait des hommes certains hommes ou certaines femmes qui restent qui restent très super ennemis ben c'est pas grave parce qu'au moins on a entendu des choses on peut réfléchir on peut aller se documenter ou pas enfin chacun fait ce qu'il veut après tout mais je veux dire c'est une nécessité dans l'histoire il n'y a jamais eu une seule fois où les choses se sont passées style les esclaves qui se sont dit ah mais non c'est bon on en a marre d'être esclaves on va arrêter donc tous les blancs qu'on va les igouiller eux ils ferment leur gueule et tout ça ne s'est jamais passé comme ça il y a toujours une coopération pour aider des dominés et ceux qui étaient dans le camp des dominants ont aidé les dominés ça s'est fait en coopération évidemment quoi moi je ne comprends pas qu'il y ait ces trucs ultra violents enfin on est en train de décrire on passe notre temps à dire ouais c'est violent là il ne faut pas il ne faut pas le chat le pauvre il ne faut pas donner sa petite papatte et tout machin et après nous on ne peut pas débattre sans violence enfin je veux dire c'est pas logique il n'y a pas de logique là dedans et moi je suis complètement sur la position de David par rapport au raisonnement moi il me semble qu'il faut travailler sur nos raisonnements et sur des positionnements politiques parce que si on est sur le gna gna enfin sur le joli la 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 à ce moment là bah moi je suis bah la miga elle va être moins jolie que le chat et du coup bah à un moment donné si on n'est que dans le sentimental moi il y a des choses qui me font pas du tout de sentiment quand je les vois à certains animaux même humain quoi je veux dire mais c'est pas pour ça que je vais pas avoir de respect et ça et ça c'est la raison qu'il m'a fait dire ok on va faire une pause dans 5 minutes il y avait encore 3 personnes qui avaient levé la main tu voulais dire un truc ? non non ok Joël tu voulais dire un truc ? non plus ah et du coup euh bah je voulais dire que moi j'avais pas parlé de rationalité j'avais parlé de formelle c'est-à-dire qu'il y a de rationalité non formelle euh la rationalité de valeur par exemple parce que par exemple bah quelqu'un qui veut on peut être de 2 milieux très différents et des personnes vont avoir une rationalité très forte un édifice logique très fort enfin par exemple je sais pas quelqu'un qui va avoir pour valeur la justice sociale ça va pas être quelqu'un il va pas avoir le même raisonnement quelqu'un qui va avoir pour valeur la compétition euh et pour autant à la compétition ça sera il va sortir un discours tout à fait logique et qui sera entendable et euh on peut vivre dans un moment basé sur la compétition mais je lui j'ai pas envie donc euh c'est ça ? ça je sais son raisonnement il peut être tout à fait logique sur la compétition mais moi je lui j'ai pas envie de vivre là-dedans voilà donc c'est pas juste une question de logique en fait c'est pas juste une question de rationalité enfin je crois même qu'est-ce que ça ? de rationalité de valeur faut choisir quelle valeur on est en avant et euh et euh et si tu débats pas hein ? enfin non vas-y mais si tu débats pas avec la personne qui est pour la compétitivité euh enfin je veux dire bah à un moment donné si tout le monde est quand même bah juste euh ferme ta gueule quoi moi j'ai pas envie de fermer ma gueule c'est pas ça que forcément ouais je suis un marché je te l'ai dit hier en même temps enfin je veux dire à un moment donné il y a bien un débat enfin moi quand il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec moi euh enfin bon selon les jours mais en théorie euh je lui parle et euh moi j'arrête pas de le dire je l'ai dit au moins à 15 personnes depuis que je suis allée j'exagère mais euh moi j'ai des potes j'ai deux amis euh deux copines que j'aime beaucoup qui votent Front National je veux dire on passe des soirées des fois à discuter sur le sujet clairement elles se mettent sur un positionnement raciste et donc je suis un marché donc tu vois il y a un petit peu un écart quoi tu vois et on passe des soirées euh bienveillantes enfin je sais pas comment dire on peut parler au même titre que je fréquente des spécistes quoi enfin je veux dire à un moment donné je suis pas en dehors de la société eux non plus on est tous dans voilà quoi tu vois c'est pas faux enfin c'est on est obligé je comprends pas techniquement enfin moi en plus je suis comptable c'est très très euh c'est mathématique chez moi je comprends pas techniquement comment on peut faire autrement enfin faudra qu'on discute quoi il faut discuter pour faire avancer la société débattre pas discuter moi je pense c'est en vivant des expériences c'est à dire par exemple euh j'ai amené enfin alors j'ai amené quand on amène des gens par exemple dans certains lieux euh et qu'ils vivent pas forcément discute mais juste ils vont vivre d'une certaine manière ça va leur montrer une possibilité une possibilité matérielle que euh bah veganique par exemple quelqu'un qui vient ici qui est pas du tout vegan et qui se rend compte qu'en fait le quotidien on vit vegan là pendant quelques jours ça change ses conditions matérielles un peu et du coup là il va y avoir une accessibilité par exemple tout ce qui est cantine vegan les gens qui essayent de faire cantine vegan sur le milieu de l'eau il y a deux ans ou euh les cantines autonomes tout ça qui se rendent de plus en plus vegan ça ils vont pas forcément aller parler aux gens en leur disant faut être en sexisme et tout mais le fait que ça soit il y ait une accessibilité ça va changer le rapport à la chose euh pareil moi alors du coup dans les cas de mon liste j'y vais pas euh mais parce que du coup je suis un charmexisme mais j'ai beaucoup eu de retour d'expérience d'amis qui en vivant vraiment du coup en vivant pas en discutant mais enfin il y a eu la discussion mais en vivant ça elles ont changé d'idée sur la non-mixité et euh en disant qu'en fait c'est un non-angle il y a un autre enfin tu disais t'as pas envie de parler par exemple avec bah des gens qui pourraient être considérés comme par exemple ton agresseur et du coup de fait ça va l'exclure vu qu'il sera pas dans ça sera probablement un exis plus souvent que euh une femme ou euh ou un mec non-cis en France euh et du coup ça ça va changer la nature de la qualité du débat c'est pas un projet de vie euh quand il y a eu quand il y a eu la réunion non-mix aux ULA c'était pas un projet de vie c'était juste un petit point pour en parler de ce qui pouvait euh se passer aux ULA moi j'ai pas mal vécu moi j'ai super mal vécu à tout faire euh moi j'ai super mal vécu je me suis barré carré ouais j'ai aussi on m'a dit mais euh mais euh mais euh mais du coup euh enfin je sais pas si t'y avais été avec le réunion non-mix ou si t'y avais pas été invité en fait j'ai pas été invité ah d'accord mais je sais pas s'il y a je crois qu'il y avait un petit papier mais peut-être que tu nous l'as pas dit mais euh je suis désolé en disant mais euh mais euh mais en fait c'est pas opposable c'est exactement ce que j'ai à dire qu'il y a besoin des fois de réunion non-mix mais qu'il faut pas que ça soit opposable avec euh un débat euh avec tout le monde quoi c'est pas opposable parce que ce qui me bon c'est quand euh t'as des réunions non-mix en même temps qu'avec le débat tu vois ça ça me bon parce que moi en tant que femme et bah c'est quoi mon choix il y a forcément un non-choix dans le choix donc moi ça me gaufle en fait qu'on me mette dans une condition de femme et du coup moi je trouve que là et bah c'est en contradiction avec euh tu vois ce qui est proposé quoi je crois qu'ils ont fait comme des enjeux c'est une autre c'était pas prévu à la base non mais sans parler de ça bah le mot de la fin pour Alice et après on fait une petite pause avant la prochaine conférence bah tout le monde attend bien je voulais j'ai remarqué un point commun dans ce que vous dites tous les deux euh c'est en fait l'idée de de vivre une expérience euh tu parlais de vivre une expérience euh en en faisant une soirée avec des personnes qui ont des avis euh opposés et du coup à les écouter et tu parlais de vivre une expérience dans des conditions matérielles et pour moi les les deux bah du coup enfin vous avez le même avis hein sur le côté vivre une expérience permet de de faire évoluer les représentations les opinions qu'on peut avoir en fait et euh et euh alors après oui après vous avez dévié sur la question des réunions mixtes non mixtes mais euh en tout cas sur cet aspect là je pense que euh euh vivre des expériences en parlant à des gens différents nous font grandir nous font réfléchir et c'est que du positif mais du coup j'ai envie de dire enfin de redire vive la tolérance ça c'est le bon mot de la fin ouais ouais ça marche dans le sens hein si tu vis avec des fachos euh tu peux aussi devenir facho hein ça marche aussi par quoi bah chacun son libre-arrivée